Jérôme Meunier a donné des procurations à Bruno Gallier, Muriel Moisson est présente, Françoise Nicolas, Pascal Odo, Christina Pédry, Sabine Pellon a donné des procurations à Damien Lallouch, Richard Prival est présent, Georges-Puis Jaloux m'a indiqué à arriver dans quelques minutes, Valérie Rago a donné des procurations à Sandrine Lamirey, Laurent Rousset est présent, Alissa a donné des procurations à François-Nicolas, François-Nicolas est présent, Karine Selamy est présent également, Aline Cevaux a donné des procurations à Nicole Lamotte, et Georges Tron à Laurent Rousset. Le quorum est atteint, il nous faut déniger un secrétaire de séance. Tiens Nicole, est-ce que Nicole Lamotte a agréé l'Assemblée ? D'accord, Nicole Lamotte peut être notre secrétaire de séance, vous êtes adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Avant d'examiner l'ordre du jour, je voudrais vous donner quelques informations. Vous indiquez d'abord que nous aurons deux motions en fin de séance, une concernant le PPBE et une autre, mais j'ai compris un échange, sur l'association Amorce. Vous avez vu que samedi dernier, nous avons, mais ce n'était pas uniquement samedi dernier, tout au long de la semaine dernière, remis les instruments de musique aux élèves qui font partie du beau projet Demos avec la filaronie de Paris, c'est 99 enfants de 7 à 12 ans, des 7 quartiers en politique de la ville, qui vont réussir, enfin qui vont vivre cette aventure dans les prochains mois, grâce à un soutien important, évidemment, enfin un portage de l'agglomération, mais un soutien aussi du département et de la région. Vous indiquez que dans le cadre du plan de relance, je crois qu'on a les débattus de façon très brève la fois dernière, l'agglomération, enfin les villes ont déposé les pieds, et l'agglomération a quant à elle déposé deux dossiers, un au titre de la rénovation énergétique concernant les travaux du futur siège de l'agglomération Lacan-Aillère, et un autre concernant la réhabilitation du lac Montalbeau. Au moment où je vous parle, je n'ai pas évidemment connaissance du regard qu'on pourrait porter l'État sur ces deux dossiers, étant entendu, et je crois que vous en avez parlé la fois dernière, que les enveloppes du plan de relance dédié aux collectivités sont malheureusement bien inférieures aux besoins du territoire et aux projets qui sont déposés par les collectivités. Vous indiquez ensuite que sur la progrès de Sénard avec Camille Fongardant, nous avons reçu, voici quelques jours, la nouvelle directrice territoriale de Fontainebleau, nous avons fait part de notre inquiétude et de notre mécontentement sur un certain nombre de dispositions sur le traitement de la forêt de Sénard, que nous sommes convenus de l'organisation d'une réunion des maires du massif forestier, qui conserve évidemment toutes les communes de notre agglomération, mais également quelques communes de Grand Paris-Sud, afin de travailler sur une nouvelle méthodologie pouvant aboutir à une nouvelle écharpe forestière et à un nouveau dialogue avec des associations. C'est un travail que nous allons engager. Je crois qu'il a été donné acte que sur la forêt de Sénard, ça ne fonctionnait pas aujourd'hui et qu'il fallait repartir d'un meilleur pied. J'espère qu'au-delà de votre intention affichée par la directrice territoriale, il y aura un suivi qui sera accordé par l'ONF à cette question. Je voulais ensuite vous indiquer que nous avons eu un avis positif de l'ONF sur Épinay, Sénard, le quartier de la Plaine, et que nous sommes en train de regarder avec Daniel Loucher-Singer et de quelle manière nous pourrions améliorer ce qu'on appelle le scoring, c'est-à-dire la participation financière de l'ONF à la suite des annonces faites par le Premier ministre à Grigny, sur la dotation de 2 milliards d'euros supplémentaires en faveur de l'ONF. Je vous indiquez, puisque c'est un service qui est ouvert évidemment à tous les habitants, du Val-de-Garane de Sénay, peut-être pour nous préparer un petit à petit de l'administration des journaux municipaux, que depuis le début de cette année, le Point Info-Energie a ouvert la maison d'agglomération à l'Union de la République à Montgeron. Il s'agit de permanence pour accompagner ceux de nos concitoyens qui soient engagés dans les travaux de rénovation énergétique. Ce point d'information sera itinérant également et on ouvrira des permanences sur tout le territoire, mais sa localisation est située au sein du service environnement de l'agglomération. Il nous semble important que tous ceux de nos concitoyens qui sont intéressés par ce sujet puissent avoir connaissance de ce nouveau service. Nous avons par ailleurs déposé la candidature de notre territoire pour le dispositif « Territoire engagé pour la nature » du ministère. Vous indiquez par ailleurs que nous avançons, mais peut-être que ça pourrait faire l'objet, je me permets de lancer une invitation, je ne sais pas à qui, mais que lors de la prochaine commission en train de faire des affaires de mobilité, on puisse faire un point sur les différentes études qui concernent les liaisons douces, les études urbaines et aussi les études TCSP qui sont en cours, ce n'est pas pour tout de suite, mais qu'on puisse, dès que le premier rendu sera fait par les cabinets qui puissent avoir une présentation en commission, en tout cas sachez que ces différents volets sont aujourd'hui ouverts. Ce qui va ouvrir bientôt, c'est la médiathèque de qu'un six succès de l'art, dont les travaux sont terminés, nous sommes en attente de livraison d'immobilier et je ne sais pas si nous aurons capacité d'organiser l'inauguration, mais l'ouverture aura lieu très prochainement, s'agissant de la piscine de Brunois en revanche, vous savez que ce chantier a pris un peu de retard et aujourd'hui on se positionne pour une ouverture dans un an, pour faire simple, et que malheureusement nous avons découvert sur ce chantier la présence de plomb qui a à la fois retardé et renchéri le marché. Vous savez par ailleurs que dans le contexte sanitaire, et j'en profite pour la demande de Christine Gardier pour vous faire un petit point sur les vaccinations, mais dans le contexte sanitaire actuel, nous avons été obligés d'adapter évidemment l'ouverture des différents équipements publics et notamment des piscines. Seules deux piscines du territoire sont actuellement ouvertes pour accueillir le public qui peut fréquenter ces établissements sur pré-institution médicale. Il s'agit des piscines de dravées et d'épinées afin de couvrir le territoire. Évidemment, nous avons beaucoup d'agents d'agglomération qui se trouvent dans la capacité d'assumer leur mission professionnelle et donc il y a eu un travail engagé à la demande par l'administration pour que ces agents puissent être occupés à d'autres tâches. Et donc il y aura, il commence à y avoir d'ailleurs, pour certains de ces agents, à la fois des opérations d'animation dans les centres sociaux, d'accompagnement à la scolarité, des travaux d'archivage, de telle sorte que les agents de l'agglomération soient occupés en dépit de la situation que nous vivons. Cette situation, donc pour répondre à la question posée par Christine, juste avant l'ouverture du Conseil communautaire, on l'espère évoluer favorablement, même si vous suivez comme moi l'actualité. Nous assistons plutôt aujourd'hui à une hausse des cas, même si elle reste très modérée sur le territoire est-seudien, alors elle est un peu plus forte sur le territoire du Val-Léarbonne-de-Seine. Mais nous n'observons pas ce qui avait été connu au printemps dernier. Évidemment, tous les espoirs sont aujourd'hui liés à la vaccination et à l'immunité que cette vaccination pourrait apporter à une part importante de la population. Vous connaissez la stratégie qui a été définie à l'échelle nationale. La vie consistait à offrir la vaccination à tous les résidents des EHPAD et au moment où nous nous parlons, à quelques exceptions près, à savoir les établissements où il y a des cas de Covid. Tous les résidents des EHPAD qui veulent sauter ont dû être vaccinés. Et s'agissant du public cible, à savoir les plus de 75 ans, les personnels de santé ou les personnes de plus de 50 ans avec des situations de comorbidité, comme on le dit, sont invités à s'adresser aux deux centres. Enfin d'abord, peuvent évidemment s'adresser à n'importe quel centre sur le territoire national. Mais la question qui a été posée de débarquer ici concernait plutôt les deux centres du territoire du Val-Lien-Bal-de-Seine qui sont situés à Grounois et à Moncheron, qui comme tous les centres ont fait l'objet d'un assaut d'appels dès leur ouverture, avec une saturation des espaces téléphoniques et des espaces de réservation sur l'Octolibre. Le préfet a demandé d'interrompre les nouveaux rendez-vous compte tenu des informations qui étaient communiquées par les laboratoires des baisses de livraison par rapport à ce qui était prévu initialement, afin d'assurer la possibilité d'avoir la deuxième injection pour ceux qui avaient déjà bénéficié de la première injection. Et si les rendez-vous continuaient à être fixés, évidemment, cette deuxième injection risquait de pouvoir être prodiguée aux patients qui s'étaient déjà présentées dans la deuxième quinzaine du mois de janvier. La situation reste donc très tendue sur les jours passés et encore pendant une dizaine de jours. Au moment où nous parlons, je crois que sur le contrôle de Bruno, il y a 300 vaccinations par semaine au centre de Bruno, mais qui concernent principalement les deuxièmes injections. Et il y a un peu plus de 500 vaccinations sur le centre de Montjouan qui concernent là aussi principalement des deuxièmes injections, mais quelques premières injections, puisque il s'agit d'un centre départemental qui est ouvert un peu avant les autres et donc les rendez-vous avaient été fixés sur d'autres règles. Les centres, aujourd'hui, ne sont pas en capacité de prendre de nouveaux rendez-vous. J'ai entendu, comme vous tous, l'intervention du Premier ministre indiquant la capacité de reprendre des rendez-vous à partir de mon mois dernier, si même moins bonne. Au moment où je vous parle, ce n'est pas encore le cas sur notre territoire, ça le sera de façon imminente, mais en fonction des doses dont nous avons l'assurance, elles seront livrées. Et donc, au vu de ce que nous connaissons sur le territoire, il y aura sans doute une reprise des rendez-vous à compter de la semaine du 15 février, sans doute plus sûrement celle du 22 février, et avec une montée en puissance progressive, c'est-à-dire que les capacités de prise de rendez-vous resteront très limitées sur les deux dernières semaines de février. Et je pense que le souci à Bretois comme un engagement est de permettre à ceux dont les rendez-vous a été déprogrammés, de pouvoir reprendre un rendez-vous dans des créneaux acceptables. Et donc, il y aura d'autres ouvertures de créneaux plutôt à partir du début du mois de mars, puisque vous avez sans doute vu que d'autres vaccins arrivent, Moderna, AstraZeneca, spécialiste de biologie et médicale, et que ces vaccins sont répartis sur le territoire de façon, je ne sais pas comment on l'a qualifié, enfin, en toute cette cause, pour en parler directement, le vaccin Moderna aujourd'hui s'adresse uniquement à la ville de Paris, ce qui permet de dégager des stocks supplémentaires pour d'autres territoires, dont l'Essonne, qui va bénéficier de livraison de Pfizer en nombre plus important que prévu initialement par rapport au schéma qui était celui de 5 000 vaccinations par semaine sur l'ensemble du territoire départemental. Donc encore une fois, la situation est très tendue. Je sais les efforts qui sont faits par les villes pour expliquer et temporiser auprès du public l'attente légitime qu'ils manifestent. Et cette attente n'est pas totalement, comment dire, une surprise dans la mesure où le gouvernement a ouvert un droit à la vaccination pour les plus de 75 ans qui constitue une population de 6,5 millions d'habitants, alors que les livraison arrivent à entre 500 000 et 1 million de doses par semaine et qu'il faut faire deux injections. Donc légitimement, la population ne peut pas être servie d'un claque comme on doit. Et on arrive à l'engorgement que tout le monde aura mentionné, mais je crois pouvoir remporter le témoignage devant les deux maires directement concernés par ces centres. D'abord, ça mobilise beaucoup de moyens, que d'autre part, les choses se passent très bien pour ceux qui bénéficient de la vaccination et que d'autre part, les tensions qu'il y avait pu y avoir dans les premiers jours sont aujourd'hui plutôt derrière nous, fort heureusement, même si les équipes restent sollicitées par des appels de téléphonique ou des messages. Je vous avais terminé les informations en excusant d'avoir été longues. Je pense que l'actualité le méritait. Je vous remercie en souhaitant bon vent à Cédric Maheux, notre directeur général à la commune des services, qui va nous quitter prochainement pour exercer les fonctions de directeur général des services de la commune de Vigneux. C'est la semaine prochaine, je crois que vous avez lancé officiellement à Vigneux-sur-Seine et je voudrais évidemment profiter de cette ouverture de séance pour remercier en votre nom à tous le travail réalisé par Cédric, d'abord à la communauté d'agglomération Sénard Val-de-Seine, où il exerçait les fonctions de directeur général des services depuis longtemps, 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 2008. Depuis 2008, évidemment, il a été un artisan important de la construction de cette agglomération à Draveil. Il a vécu beaucoup d'aventures au sein de cette agglomération et il a ensuite vécu, comme Cédric en lit, l'aventure de la fusion qui nous a beaucoup occupés entre 2015 et 2017 et je peux porter témoignage de l'engagement constant de Cédric en faveur évidemment de l'agglomération qu'il dirigeait d'abord et ensuite aux côtés de Cédric Sénard Val-de-Seine en faveur des services dont il avait la charge. Et vous savez qu'une fusion évidemment n'est pas une chose aisée sur le plan technique, sur le plan financier, sur le plan politique, on a tous été témoins, mais ce n'est pas aisé non plus en termes de ressources humaines. Et nous avons eu, je crois, la très grande chance de Cédric Sanly et Cédric Imaleux et eu l'intelligence des situations et eu la capacité de travailler ensemble et faire abstraction des postes qu'ils pouvaient occuper précédemment pour assurer la bonne conduite de notre collectivité et de le faire dans le souci du service public. Donc je voudrais en votre nom à tous vraiment remercier chaleureusement Cédric, lui souhaiter encore bon vent pour ses nouvelles missions sur un territoire qu'il connaît bien et je vous propose que nous puissions l'applaudir. Applaudissements J'avais prévu d'ailleurs de le faire, je crois, la dernière séance et lui, j'avais oublié. Heureusement que vous êtes encore là. On a été obligé de convoquer un conseil communautaire spécialement pour permettre de saluer le départ de Cédric qui pourrait être sûr de ne pas vous oublier. Vous avez vu que je l'ai fait en ouverture de l'essence parce que je voulais en même temps saluer l'arrivée de Magalie Le Touzeau, je vois, voilà, vous qui pouvez peut-être se lever et qui, dans quelques jours, à partir du 1er avril prochain, occupera les fonctions de directrice générale adjointe. Donc là sera Cédric Maheux sur un périmètre qui sera un tout petit peu différent et je vous propose qu'on vous adresse l'organigramme tel qu'il sera arrêté sous l'autorité de Laurent Maca dans les prochains jours. Mais Magalie Le Touzeau a exercé plusieurs fonctions. Alors je l'ai dit de mémoire, c'est terrible parce qu'on ne m'a pas donné de fiches ni pour Cédric ni pour Magalie Le Touzeau, mais il y a plusieurs fonctions sur le territoire départemental. D'abord à l'agglomération de Grand-Orlése-Saint-Bièvre, enfin, c'est pas Grand-Orlése-Saint-Bièvre, si c'est Grand-Orlése-Saint-Bièvre, et vous voyez, je demande une fiche, on l'apporte immédiatement. Mais plus récemment, et ça je le sais, exerce la fonction de délégué territorial sur le territoire centre et sol pour le conseil départemental de Besson, mais sachez qu'il n'y a évidemment aucun lien entre la fonction occupée par Madame Le Touzeau et le nouveau poste qu'elle occupera. Il y a une procédure de recrutement à la fois administrative et politique, qu'elles sont surtout les vice-présidents, et donc je voudrais également profiter de ce conseil communautaire pour lui souhaiter la bienvenue et vous remercier de lui réserver évidemment le meilleur accueil. Je terminerai par deux autres arrivées, très rapidement, Emma Rougier, qui est ici, et qu'on n'a pas eu l'occasion non plus de saluer lors du précédent conseil communautaire. Emma Rougier nous a rejoint le 14 janvier dernier comme directrice financière, et elle l'a remplacé à ce poste Stéphane Sol qui, comme vous le savez, a rejoint la ville d'Epinay-sous-Sénard. Vous avez vu qu'à chaque fois, lorsqu'il y a des départs, c'est pour le territoire de l'agglomération, et c'est donc bon signe à la fois pour notre agglomération, mais pour les communes qui les accueillent. Et puis enfin, je n'ai pas vu une Sandrine Berthier qui vient juste de nous rejoindre comme directrice des sports en remplacement de l'agglomération solaire qui a retrouvé la ville d'hier en septembre dernier. Voilà pour les informations que je voulais vous communiquer en ouverture. Je vous propose maintenant que nous approuvions le procès verbal de la séance du 10 décembre dernier. Il y a des observations sur le procès verbal, je vous en prie. Oui, on s'aperçoit que nos questions orales ne sont pas incluses dans le procès verbal. Donc maintenant, je voudrais qu'elle y soit. Et deuxième point, on a voté la dernière fois le règlement de notre assemblée. Donc ça serait bien de l'abrilier à chaque conseiller. Alors, sur le deuxième point, effectivement, le règlement a été amendé de mémoire en séance. Donc, il convient de vous adresser la version modifiée et amendée. Donc, on vous l'adresse sans difficulté. Sur le premier point, sur les questions orales, j'imagine qu'il s'agit d'une erreur de repos. C'est fait, actuellement ? Oui, ça devrait... Enfin, moi, je n'ai aucune objection, évidemment. Parce qu'elle figure, elle est toujours intégrée. Il y a bien la réponse, mais il n'y a pas la question. Ah bon ? C'est quand même mieux d'avoir la question. Je n'ai pas le procès verbal sous les yeux. Mais on m'a dit... Vous essayez ou pas ? Écoute, on va vérifier si ça ne vous défigure pas, évidemment. On va modifier le compte rendu pour intégrer les questions, ce qui me semble assez légitime pour la bonne compréhension. Parfait. Merci. Donc, sous réserve de cet échange, nous pouvons passer au vote. Pas de voix contre ? Pas d'abstention ? Abstention ? Non ? Oui, bien sûr. Ça sera intégré dans le rapport. Je vous remercie. Nous avons à examiner désormais l'ordre du jour. Je vous propose que les décisions soient examinées. Monsieur le Président ? Pas de séance ? Vous avez oublié le procès verbal de 2019 ? J'imagine qu'il s'agissait d'une erreur, puisque c'est 10 décembre 2020. Je ne pense pas qu'on ait pensé tout le cas le 10 décembre 2019. Et si c'est le cas, j'espère qu'on l'a adopté depuis. Mais non, je crois qu'on ne l'avait pas adopté, justement. Justement, on avait fait la remarque. Ah, d'accord. Ok. Alors, autant pour moi, parce que je n'avais pas… L'opposition est toujours utile pour ce sujet, mais pour d'autres. Donc, le 10 décembre 2019, y a-t-il des observations sur ce compte-rendu ? Pas d'observations, des voix contre ? Des abstentions ? Abstentions de certains collègues ? Non. De tous les collègues du groupe RGE. Merci. Le compte-rendu est donc bien adopté. Et nous passons à l'examen de l'ordre du jour du Conseil communautaire. Et j'imagine que je commence par les points budgétaires. Et je cède la parole à Romain Collard. Seul. Pardon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, pardon. J'avais la modification. Non, c'est bon. Je pensais que c'était communautaire. Il fallait que j'arrive jusqu'au point. Excusez-moi. Donc, le point numéro 1 concerne la modification des désignations des représentants de la comité d'agrémentation au sein de la commission consultative de l'aéroport d'Orly. Donc, vous avez vu qu'il y avait eu une actualité récente importante. Nous avons actuellement deux titulaires et deux suppléants qui seront mentionnés sur la liste. Et en fait, nous avons désormais trois titulaires et trois suppléants. Donc, il nous faut désigner ces nouveaux membres titulaires et suppléants. Et donc, j'avais reçu les candidatures d'Alice Fongarnan en tant que membre titulaire, de Christina Pedry et de Jérôme Meunier comme membres suppléants. Il y a-t-il sur ce rapport des interventions ? Pas d'observation. Ok. Pas de voix contre ? Pas d'abstention ? Abstention du groupe RGE. Je vous remercie. Je vous remercie. Le point numéro 2 concerne la désignation d'un représentant de la communauté d'agglomération au sein de la CAO du gouvernement de commande pendant la fourniture de composteurs. Et là, j'ai reçu deux candidatures. La candidature au poste de titulaire de Claire Winandreau et la candidature de Sylvie Carillon au poste de suppléant. Y a-t-il des interventions ? Je vous en prie. Oui. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, la délibération qui nous est présentée ici est une délibération purement technique qui est destinée à pouvoir continuer à fournir des composteurs aux habitants du Val-de-Seine. C'est très bien et nous sommes évidemment pour le principe. Mais au-delà de ce point technique, quelle est notre politique pour les biodéchets, pour le sujet des biodéchets qui ont un lien midant avec les composteurs ? Ce point-là a été abordé en trois minutes en commission, commission aménagement durable, mais de manière qu'on peut qualifier à minima de peu volontariste, si ce n'est un peu aquaboniste. aquaboniste, je répète parce que j'ai un masque, je voulais que vous entendiez. Je rappelais en effet en commission que l'enjeu des biodéchets était budgétairement majeur. Les déchets organiques représentent 27% du poids des ordures ménagères. La source, c'est ADEME 2019. Et donc, 27% de la facture qui nous est présentée sur notre tonnage. Le sujet des biodéchets est donc un enjeu qui représente à minima 6 millions d'euros, c'est-à-dire 15% de l'ensemble de notre budget de fonctionnement. Il ne semble donc pas hors sujet d'y passer un peu plus que trois minutes et de réfléchir à une vraie politique en la matière. C'est bien de fournir des composteurs à un prix raisonnable, à qui possède un jardin et à qui décide de le faire, mais que fait-on vis-à-vis des autres ? Par exemple, les 53% d'habiteurs du Val d'Ière qui vivent dans des immeubles en collectif, ou bien de ceux qui n'ont pas encore fait la démarche, voire de ceux qui sont des rétractaires. Il nous a été répondu en commission que c'est complexe, que les gens ne prient pas bien. Et alors, est-ce que c'est un motif pour ne rien engager sur le sujet ? Je rappelle 6 millions d'euros d'enjeux. Bien sûr, on peut considérer que cela relève de la seule responsabilité individuelle et laisser exploser la facture d'échelle. Je rappelle que la taxe générale sur les activités polluantes a désormais atteint le chiffre tout à fait significatif en 2021 de 30 euros la tonne, et qu'il doit progresser jusqu'en 2030 jusqu'à 60 euros la tonne. On peut à l'inverse considérer que les collectivités locales ont le devoir d'agir aujourd'hui pour préparer l'avenir. C'est d'ailleurs le bon moment. Il y a des fonds, vous l'avez rappelé Monsieur le Président, il y a des fonds à aller chercher dans le cadre du plan France Relance. Par exemple, ce sont 100 000 volontaires en services civiques supplémentaires qui vont être financés. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire sur notre territoire pour accompagner le développement du compostage collectif ? Cette délibération n'apporte donc rien de nouveau. Elle prend acte du retrait du syrédum de cette activité et s'efforce à y substituer notre solution. C'est bien, mais absolument insuffisant. Nous souhaitons donc trois choses. A la fois la mise en place de solutions de compostage pour l'habitat collectif. Deuxièmement, un dispositif de sensibilisation et de formation aux gestes de tri des biodéchets. Et enfin, une présentation de la stratégie déchets de l'agglomération. C'est pourquoi, face à cette insuffisance, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci. Merci. Évidemment, on n'est pas complètement hors-sujet puisqu'on parle de déchets, mais il commence à concerner la désignation de représentants. Est-ce que sur la question des biodéchets, Sylvie Garion souhaite apporter un éclairage ? Oui, on travaille notamment, j'ai interrogé en commission sur les composteurs, etc. Et c'est vrai que l'idée, c'est d'une part de favoriser. On est en train de travailler pour regarder si on peut en mettre et en proposer sur les copropriétés privées, parce que je vous l'ai dit, sur le social, c'était compliqué. Donc ça, sur les biodéchets, ça sera un plus. Et puis, il y a interrogé aussi sur l'ombrie-compostage. Donc ça aussi, on est en train de regarder cette notion. Et sur le biodéchets, nous sommes en train de travailler avec le SIGOM et le SIREDOM que nous rencontrons pour faire avancer le sujet du biodéchets sur la collectivité en sachant que nous avons de part et d'autre des deux syndicats qui pourraient travailler de concert pour améliorer les choses. Voilà. Donc je pense que je serai en mesure de vous en dire plus au prochain Conseil communautaire. de notre terme, je crois que nous aurons à travailler cette question. Il y a des pistes de réflexion et des pistes d'amélioration. Merci. Nous passons au vote sur cette délibération. Monsieur le Président, est-ce que je peux rajouter quelques éléments sur vos ordres, mes collègues ? Sur la question des biodéchets, je pense que c'est un vrai sujet qu'il faut aborder et aborder sereinement. Monsieur Selami, vous parlez et la délibération qui est mise au vote concernent essentiellement les composteurs. Et la question des biodéchets va au-delà des composteurs. Et moi, je voulais revenir sur les premiers producteurs et les gros producteurs, puisque la loi aussi évolue à ce niveau-là. auparavant, et vous le savez très certainement, il était impossible de mettre en même temps les produits carnés et les produits fermenticides. C'est la loi qui l'imposait, donc il était difficile de valoriser à proprement parler les biodéchets, notamment auprès des gros producteurs. Les gros producteurs, c'est très simple, ce sont nos écoles, nos collèges, nos hôpitaux, etc. Donc là aussi, il y a des volumes très importants. À ce niveau-là, la loi a changé. Donc aujourd'hui, vous pouvez justement mélanger et permettre une valorisation de ces déchets mélangés. Donc il y a une évolution à ce niveau-là et je pense que c'est une bonne chose. Et au niveau de l'un de nos deux syndicats sur notre territoire, et je parle en l'occurrence du CIVOM, il y a un membre qui a été désigné au niveau du bureau pour pouvoir justement se rapprocher de ces gros producteurs et essayer d'améliorer l'enlèvement et surtout la valorisation de ces déchets eu égard à l'évolution de la loi. Donc c'est un vaste sujet qui est engagé, avec évidemment les composteurs et la délibération qui nous concerne ce soir, mais aussi les gros producteurs qui sont, je pense, aussi une vraie source de valorisation au niveau des biodéchets. Et simplement pour terminer mes propos, les meilleurs déchets, c'est ceux que nous ne produisons pas. Et là aussi sur les gros producteurs, il y a des questions à se poser sur la gestion de l'alimentation et d'éviter de rien avec le gâchier alimentaire. Très bien. Nous allons terminer sur cette délibération. Je veux vous indiquer qu'il y a eu dans les mentions tout à l'heure des candidatures une erreur. Donc c'est Richard Privat qui est candidat capitulaire et Sylvie Carillon comme suppléante, qui soit des membres de la commission d'appel d'offres. Donc sur ces deux candidatures, pas de demande de vote à militaires secrets. Pour votre parma levé, pas de problème. Il y a des voix contre. Des abstentions. Abstentions du groupe RGE. Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 3, concernant l'avis sur la nomination du directeur de la régie d'officacité intercommunale. La parole est à Nicole Lambert. Merci Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Il s'agit dans cette délibération de recueillir l'avis des membres du conseil communautaire s'agissant de la nomination du directeur de l'office de tourisme intercommunal. Cette direction était assurée depuis toujours par rapport à l'article 10 des statuts de l'office de tourisme par le directeur général des services de la collectivité. Le directeur général des services nous a quitté la collectivité en novembre 2020. et donc il s'agit de pourvoir à son remplacement. Le directeur général adjoint des services en charge, entre autres, pas seulement, mais en charge, entre autres, de cette mission nous proposons de rendre directeur de l'office de tourisme intercommunal. Je dois vous signaler que le conseil d'exploitation du tourisme, que j'ai réuni le 27 janvier 2021, a rendu un avis favorable à cette nomination. Le bureau communautaire a été consulté, la commission aménagement durable des territoires a été entendue également. Tous ces organes ont donné un avis favorable, et donc je vous propose de donner un avis favorable à la nomination du directeur général des services, pour être directeur de l'office de tourisme intercommunal. Merci. Intervention ? Il n'y en a pas ? Voix contre ? Abstention ? Abstention du groupe RGE ? C'est noté. Nous passons à la délibération suivante, qui est la délibération numéro 4, et c'est cette fois-ci bien Romain Collas qui présente le budget principal, ainsi que le budget annexe de l'office du tourisme. Merci Monsieur le Président. Bonsoir mes chers collègues. Nous avons eu des débats nourris dans cette assemblée lorsque s'est tenu l'examen du rapport d'orientation budgétaire pour 2021. La Commission Ressources, sous la présidence de Fabrice Mauduf, que je veux remercier, s'est réunie trois fois pour examiner à la fois la situation budgétaire dans notre collectivité, les orientations budgétaires pour 2021, et puis longuement ce projet de budget. Au-delà des documents réglementaires, un diaporama de synthèse a été adressé pour faciliter la lecture de notre budget à l'ensemble des élus de cette assemblée diaporama que je vais commenter aussi synthétiquement que possible afin que le débat et les cas échéants répondent aux questions. Notre budget pour 2021 s'équilibre en fonctionnement à hauteur de 96 869 626 euros très précisément et à hauteur de 19 607 335 euros. Je vous propose de rentrer, si vous voulez bien, dans ces grands enjeux. D'abord sur le volet des recettes et en particulier celle du fonctionnement. Nous sommes dans un exercice budgétaire contraint sur un certain nombre de recettes, au-delà des spécificités de notre territoire, puisque vous savez que nous avons un sujet de recettes qui est lié à la faiblesse de l'activité économique au sein du Val-Gervais-Glocène. Donc le budget prudemment anticipe évidemment des baisses sur les budgets liés aux recettes de fonctionnement de nos équipements, puisque ceux-ci, pour une large part d'entre eux, sont fermés ou bien fonctionnent, et je pense au conservatoire, sur un mode qui peut être relativement dégradé. Donc vous avez des anticipations budgétaires sur un certain nombre de postes de recettes liées aux participations des exagers qui sont en baisse. L'autre aspect fondamental s'agissant du concept de fonctionnement pour ce budget primitif pour 2021, c'est la mise en œuvre du deuxième étage de la réforme de la fiscalité locale, avec la disparition pure et simple de la taxe d'habitation. Celle-ci n'est plus perçue par notre intercommunalité, d'ailleurs par les communes, pour l'exercice 2021. Pour les communes, elle est remplacée par le transfert du taux départemental de taxes foncières dans la colonne commune, avec des corrections qui sont apportées en vertu du fameux COCO, le coefficient correcteur, pour assurer la pérennité, la neutralité en tout cas de ce transfert dans nos communes. Pour ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale à la fiscalité propre, le produit de la taxe d'habitation est remplacé par l'attribution d'une cote-part de TVA nationale, qui sera calée sur le dynamisme chaque année de la TVA. Vous avez dans le document qui vous a été adressé une synthèse qui se veut aussi pédagogique que possible sur les effets de de cette réforme, sur les différentes ressources qui sont les nôtres, sur les taux sur lesquels nous avons ou pas la main, les taux sur lesquels, c'est le cas de la taxe d'habitation sur la résidence secondaire, puisque elle nous persiste, nous retrouverons la main à partir de 2023 et vous avez en page 7 du document qui vous a été fourni une synthèse des effets sur nos recettes en appliquant les bases prévisionnelles pour l'exercice 2021. Vous constatez que nous avons, puisque cette taxe d'habitation sur la résidence principale a disparu, une érosion complète de nos bases, qui passe de plus de 340 millions d'euros de bases identifiées pour 2021 à des bases anticipées pour 2021 à 3 400 000 euros, c'est-à-dire les bases qui correspondent aux résidences secondaires identifiées sur notre territoire. Nous conservons en revanche le pouvoir de taux, et donc le produit sur les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, et puis nous avons l'apparition en lieu de place du produit de taxe d'habitation sur les résidences principales de cette nouvelle recette, cette fraction de TVA nationale attribue à notre territoire, pour un montant qui avoisine les 31 millions d'euros. Donc un produit, je ne sais même pas qualifier de fiscal, en fait, non plus de la fiscalité directe locale, attendu d'un peu plus de 33 millions d'euros pour ce que nous avions coutume d'appeler la fiscalité habitante, qu'est-ce qui s'intégrera en recette dans notre chapitre 73. Un élément particulier de ce budget primitif pour 2021, s'agissant des recettes de fonctionnement, c'est une mesure de correction qui est apportée sur l'atome perçue sur les communes de l'Aix-Valbière. Dans l'Aix-Valbière, il y avait un financement par l'atome d'une partie du coût du balayage. Je ne sais plus si nous l'avions abordé dans cette assemblée, en tout cas, ça l'a été largement abordé dans les réunions de bureaux. L'atome doit, d'après des éléments reprécisés par une jurisprudence récente, financer exclusivement la collectivité des ordres ménagères. Il s'agit donc de mettre dans les clous, en ne fiscalisant pas par l'intermédiaire de l'atome sur les communes de l'Aix-Valbière, une partie du financement du balayage. Ceci impliquera donc une baisse des taux de tomes dans les communes de l'Aix-Valbière à due concurrence de ce qui est des surfinancés pour le balayage. Une baisse corollaire pour assurer la neutralité budgétaire pour l'aménération a due concurrence des attributions de compensation. La CLEC aura l'occasion de se prononcer là-dessus à destination des communes de l'Aix-Valbière. Celle-ci ayant la possibilité, si elle le souhaite, pour assurer pour elle-même la neutralité budgétaire, d'opérer un transfert de taux, un peu sur le modèle de ce qui a été fait l'an dernier sur l'eau pluviale, sur les taxes, sur le foncier de l'Aix-Valbière. Là, on n'a pas de sujet qui est lié à la réforme de la taxe d'habitation, puisque la tomme était perçue exclusivement sur les taxes foncières. Vous avez dans le document qui vous a été remis, et puis cela aura un effet évidemment sur les délibérations à prendre tout à l'heure, sur les taux de tomme des simulations de variation des attributions de compensation liées à cette mise en conformité, allais-je dire, de notre fiscalité locale. S'agissant de la tomme en recette, nous avons évidemment des variations qui sont fortes, qui sont liées, là pour le coup, sur le territoire de l'Aix-Valbière, au plan d'appurement mis en œuvre par le SIRENOM, mais nous avons quelques spécialistes de la question dans cette salle, autrement plus spécialistes que moi, en tout cas, qui pourront publier sur ce sujet utilement mon propos. Je le disais, s'agissant de nos recettes de fonctionnement à un exercice particulièrement contraint, ce sera le cas évidemment, s'agissant de la fiscalité économique. Nous avons un certain nombre d'acteurs économiques dans le territoire, sans que nous soyons d'ailleurs en capacité d'évaluer à l'heure où je vous parle, car nous nous attenterons de l'État la modification de nos bases en matière de fiscalité économique, mais un certain nombre d'acteurs qui auront été fragilisés par la crise que nous traversons. Et donc prudemment, sur la base d'ailleurs d'estimations qui sont faites au niveau national, nous anticipons une réduction de 3,5% de nos bases de cotisations foncières des entreprises, ce qui impliquera une réduction de produits par rapport aux réalisés 2020 d'environ 450 000 euros. Et puis nous anticipons également une réduction pour 3,6% de notre produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Bref, sur le volet de la fiscalité économique, pour un produit qui tournait autour de 9,5 millions d'euros sur l'exercice 2020, nous attendons un produit évalué prudemment à à peine plus de 9 millions. Donc nous anticipons une réduction de près de 500 000 euros, donc 450 000 d'ailleurs, de produits de notre fiscalité économique. Nous en saurons plus sur nos capacités à percevoir un produit consolidé, dès lors que nous aurons été destinataires de l'État précis de nos bases. Mais j'ai cru comprendre, en tout cas c'est une idée pour ma commune, que l'État avait fait un peu de retard. Les services de l'État avaient fait un peu de retard dans l'édition des fameux États 1259, qui ont modifié pour les bases fiscales. Donc vraisemblablement, au mois d'avril, nous connaîtrons la vérité des prix, s'agissant du produit précis de fiscalité économique que nous pouvons attendre. Du côté des dotations, nous avons la poursuite de la baisse des dotations de compensation des groupements, une baisse de mémoire autour de 100 000 euros évaluée cette année. En revanche, nous parions sur une stabilité, puisqu'elle est affirmée par la loi de finances, de la dotation d'intercommunalité à 6 100 000 euros. A recettes, contraintes, dépenses de fonctionnement qui se doivent d'être maîtrisées, donc hors secteur des déchets, j'en reviens à cet élément qui est lié à la croissance de l'atome et donc de la dépense liée aux ordures ménagères en application du plan d'appurement du ciré d'homme. Hors secteur des déchets, notre budget prévoit une évolution parfaitement maîtrisée des charges à caractère général du chapitre 0,11, puisque celui-ci est bâti sur une hypothèse de croissance des crédits limitée à 1%. Cette maîtrise des dépenses, elle se traduit également dans le chapitre 0,12, le chapitre des dépenses de personnel, puisqu'il vous est proposé ce soir de vous prononcer sur un projet de budget primitif qui limite à 0,5%, je dirais inférieur au GBT, donc avec une maîtrise particulière pour une dépense de personnel, croissance de 0,5% du chapitre 0,12. S'agissant des contributions et subventions, là on est au chapitre 65 des dépenses, donc grosse croissance de plus de 32%, à la fois liées au transfert de la compétence au plus viable, nous en avons débattu l'an dernier, et puis à la croissance des dépenses liées au plan d'appurement du Cyridone, mais dont vous avez compris que face à ces dépenses, il y a une recette liée à l'augmentation des coûts de l'homme sur l'ex-Balbecène. Nous avons en revanche une évolution maîtrisée, mesurée de la compétition du CISOB, en croissance de 0,5% d'après les orientations budgétaires par le comité syndical, et une stabilité de la contribution, j'ai ma dit, appelée par le CISOB. S'agissant du Fonds national de garantie individuelle des ressources, notamment sur une stabilité, les attributions de compensation, elles varieront moins à la baisse, en raison notamment de cet ajustement sur l'atome des communes de l'ex-Balbière. Et vous avez évidemment un bouger sur les attributions de compensation par rapport à ces conséquences, par rapport au montant que nous avions l'habitude de voter. C'est lié au financement de la compétence pro-plugiale. Tout ceci avait été géré de mémoire sur l'exercice de débat en décision modificative, ce qui explique que vous ayez des variations de crédit importantes de budget primitif à budget primitif, puisque le vote du budget primitif 2020 n'avait pas pris en compte ce transfert de la compétence pro-plugiale et les décisions que nous avons prises ultérieurement en la matière. Voilà pour le budget de fonctionnement dans ce contexte, encore une fois, particulièrement contraint que j'évoque devant vous. S'agissant de l'investissement, nous l'avons évoqué lors du débat d'orientation budgétaire, nous avons, nous le savons au regard du programme pluriel annuel d'investissement, deux années avec des PIP en matière d'investissement, qui sont liées encore une fois à la mise en œuvre de cette programmation pluriannuelle. Sur les grandes opérations intégrées à notre TPI, nous ouvrons au budget primitif des crédits en dépenses à hauteur de 12,869,000 euros, donc près de 13 millions. Ce budget d'investissement étant complété par un certain nombre d'opérations à hauteur de 2,4 millions d'euros, en dehors, évidemment, du remboursement de la unité de l'emprunt. Une dépense autour de 900 000 euros pour procéder à des renouvellements classiques de matériel liés au fonctionnement de nos services et de nos équipements, et puis des dépenses pour des investissements prioritaires pour l'entretien de notre patrimoine. Tout ceci ayant été étudié notamment avec Olivier Coulon, le vice-président en charge des travaux, pour un montant d'1,5 million d'euros. Nous avons donc, pour équilibrer notre section d'investissement, recours à un certain nombre de subventions, et c'est heureux, puisque notre programme d'investissement demeure quand même relativement bien financé par nos partenaires extérieurs. Nous avons un solde à financer pour équilibrer notre section d'investissement de 9,8 millions d'euros. Le projet budget qui vous est donc présenté ce soir ouvre une autorisation d'emprunt à hauteur de 9,8 millions d'euros, mais il s'agit formellement d'équilibrer notre budget dans l'attente de la reprise du résultat de l'exercice 2020 et tel qu'il est aujourd'hui anticipé. Celui-ci nous laisse entrevoir, au regard des équilibres que j'évoquais précédemment, la possibilité d'une exécution budgétaire qui ne nécessiterait un recours à l'emprunt qu'à hauteur de 6 millions d'euros. C'est-à-dire un million de plus que ce que nous avons fait ces dernières années dans un contexte où les taux sont extrêmement bas, dans un contexte où nous avons, comme je l'ai dit, sur 2021 et sur 2022, une bosse en matière d'investissement à assumer. C'est un débat que nous avons ouvert ce sujet du recours à l'emprunt sur 2021 lors de l'examen du rapport d'orientation budgétaire. C'est un débat que nous avons eu aussi au sein de la Commission de Ressources et moi j'assume tout à fait parfaitement devant vous au regard des conditions de taux, au regard de la nécessité de préserver une partie conséquente de notre fonds de roulement, de recouvrir exceptionnellement cette année non pas à 5 millions d'euros d'entrains, mais à 6 millions, précisément pour mettre en oeuvre les engagements pris par notre Assemblée. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais vous dire en introduction à ce débat sur notre budget. Merci. J'imagine que cette intervention on appelle d'autres. Nicolas Pupon-Aignan, Claire Rouillandreau, Christophe Carrère, pour l'instant, et j'imagine que cette intervention d'abord, Nicolas Pupon-Aignan. Oui, Monsieur le Président, merci. Je voulais juste poser une question sur le niveau de la dette, puisque je n'ai plus en mémoire, le temps passe. Donc, je voulais savoir à combien on est exactement aujourd'hui, et donc, avec l'emprunt estimé à 6 millions, à combien on sera à la fin de l'année. C'était le point principal de ma question. Merci. J'en aurais d'autres à faire. Claire Rouillandreau, pour l'opin. C'était juste pour préciser sur la tome. au-delà de la partie... Alors, Cyrédum, déjà sur les chiffres, le 1,3 million, c'est 700 000 euros. Donc, l'introduction supplémentaire est pour 1,3 million, par rapport à 2020. Mais bon, il y a peut-être, comme il y a plusieurs chiffres qu'on a rendus, parce que Cyrédum était en train d'être réalisé ses données encore récemment. C'est peut-être pas de la taille exacte. Sans le cibum, je ne sais pas si c'est 500 000 euros ou 0,5%. C'est écrit plus 0,5 million d'euros dans la note. Et Romain parlait de 0,5%. Donc, je ne sais pas entre les deux. Et pour préciser que les augmentations de tome pour la partie de la biocène intègrent également les actualisations de marché, notamment pour la collecte. Donc, ce n'est pas uniquement un Cyrédum qui compte. Ah oui, c'est bon. Ça a dû reprendre. Non, ça ne fonctionne plus. Attention. Les vols acides, c'est par intermittence. Est-ce qu'on peut vérifier là ? Ah oui, c'est nickel. Il y a eu un problème là-bas, non ? Non, ça ne fonctionne plus. Est-ce que... Claire Willandreau peut... Est-ce que les micros fonctionnent une autre partie de l'Assemblée là ? Ça marche nulle part. Est-ce que... Claire Willandreau peut peut-être se rapprocher de la micro le temps qu'on regarde, techniquement ? Est-ce que quelqu'un peut arrêter ? Non, merci. 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 Merci, Mickaël. Donc, oui, j'ai expliqué que ça réintègre également les actualisations de marché, notamment de collecte. de manière générale, sur le budget, on constate la stabilité et la maîtrise du budget sur la section de fonctionnement. Une satisfaction particulière sur le fait que le balayage soit enfin sorti de l'atome et réintégré, c'était une demande que Georges Tron et moi-même avions formulée depuis plusieurs années. sur la partie investissement, donc les 14 millions d'euros nous paraissent toujours élevés par rapport à nos capacités. Ça rejoint un peu la question de Nicolas Dupoignan, à savoir qu'on a déjà un stock de dette qui est important, que le protocole financier qui avait été signé en 2016 devait conduire à le maîtriser et donc il faut vraiment qu'on reste raisonnable. Lorsqu'on parle d'emprunts supplémentaires, c'est notamment pour le raveil un sujet. Et le dernier élément, c'est que sur la partie investissement, donc les 14 millions d'euros, au-delà du fait que la somme est élevée, on sait que régulièrement, on a en plus des avants. Donc là, le bureau communautaire qui a précédé notre conseil a encore passé de multiples avants. Donc on sait qu'il y a des dérapages financiers et donc les 14 millions d'euros risquent d'être encore augmentés. Voilà. Donc pour notre part, j'en profite pour voir l'explication de vote. Raveil votera pour la section de fonctionnement et s'abstiendra sur le budget d'investissement. Merci. La parole est à Christophe Carin. Alors, je vais inviter peut-être notre collègue aussi, de la même façon, à se rapprocher. Je suis désolé, le temps qu'on concerne la vérification de l'ensemble des micros, il y avait une déconnexion. Un endroit où ici, s'il y a un collègue, oui d'ailleurs, il reste une base disponible ici. M. le Président, chers collègues, merci. Je voudrais dans un premier temps regretter que nous n'ayons pas eu à notre disposition pour la commission ressources la présentation croisée par fonction du budget qui permet d'avoir une vision un peu différente sur la globalité de celui-ci et permet d'avoir une lecture plus fine de l'utilisation des fonds collectés par la comité d'agglomération aux directions des populations. Alors, la question centrale sera la suivante. Ce budget fait-il la démonstration qu'il est au service du projet de territoire ? Ce projet 2018-2030 que nous approchons bientôt du quart de sa réalisation et dont nous avons pu prendre connaissance de son avancement seulement la semaine dernière alors que vous l'aviez promis à l'issue du précédent conseil communautaire mais là n'est pas la polémique. Nous sommes, vous le savez, en plein dans une crise sanitaire qui commence à avoir des effets sociaux terribles qui vont se conjuguer aux maltraitances que nous cessons d'imposer et d'infliger à notre planète. En ce qui concerne l'excellence environnementale de notre projet de territoire, j'ai beau chercher, j'ai du mal à identifier les lignes budgétaires qui sont au service de sa réalisation. Quelles sont les actions de communication prévues et financées dans ce budget pour promouvoir nos actions d'excellence environnementale ? Aucune. Où sont les crédits affectés à la réalisation d'une initiative communautaire pour montrer l'unité et l'action collective de nos communes dans la même direction ? Il n'y en a pas. Où sont les fonds affectés en direction des terres agricoles qui peuvent être l'avenir de notre territoire ? À quand une véritable réflexion sur notre poumon vert qu'est notre forêt de Sénard, dont la gestion pose de plus en plus de questions aux habitants ? Le gigantesque incendie de l'année 2018 laisse des stigmates importants et le déboisement incessant opéré par l'ONF interroge sur ses ambitions. En effet, il est aisé de constater combien notre forêt perd de sa densité et les nombreux travaux en cours en sont encore une illustration. Vos quelques mots en avant-propos de cette séance nous apportent quelques éléments de réponse. Nous avons hâte que vous nous rendiez compte de la suite. Où en sommes-nous de l'identification de notre patrimoine remarquable ? Où en sommes-nous de la végétalisation des bâtiments de la Gunte Aglomération ? Où sont les initiatives permettant de lancer un débat citoyen sur la production et la distribution de notre potable ? En matière de développement économique et d'emploi, vous nous annonciez lors du précédent conseil communautaire que vous deviez rencontrer le président de l'association Territoires et vos chômeurs de longue durée, M. Laurent Grandillot. Qu'en est-il de cette rencontre ? Aucun crédit ne semble affecter la mise en place de ce dispositif. Cela signifie-t-il qu'il est abandonné sur notre territoire ? Qu'en est-il de la convention avec l'EPFIF pour définir la stratégie sur la requalification de nos zones artisanales ? Qu'il s'agisse de l'implantation ou du développement d'activités nouvelles et de la valorisation de ces zones ? Avec la période que nous traversons, nos centres-villes vont avoir un besoin immense d'être soutenues et aidées pour survivre et pour regagner la fidélité de nos habitants. Si cette compétence va surtout être assumée directement par les communes, il nous semble propice que la communauté d'agglomération, de par son rayonnement et ses moyens, soit en capacité d'assister fortement les communes et le commerce de proximité pour garder des coeurs de ville vivants et attrayants. S'agissant des transports, où en sommes-nous des initiatives en direction de l'écomobilité ? Lors de la précédente mandature, vous nous évoquiez le déploiement d'allocations de vélo ou de nouvelles technologies dans le cadre de l'écomobilité. À la lecture du budget de notre communauté, nous n'avons vu aucun crédit affecté au développement de nouvelles initiatives. Les élus sont attendus fortement sur la question des transports, d'autant plus dans la période sanitaire que nous connaissons. En témoignent encore la fin de semaine dernière vécue par les usagers de la ligne D, qui ont dû subir pendant plusieurs jours les résultats d'une gestion calamiteuse. Des mesures fortes sont attendues. Au-delà du simple effet d'annonce, est-il normal, par cet enfrais de grand froid, voir quatre ou cinq bus à la Rennes dans nos gares, moteurs tournants, pour maintenir la tempurature convenable alors des bus, et ce, au mépris de la pollution de notre environnement. Il serait bon que des solutions durables et efficaces soient mises en œuvre. En matière de cohésion sociale, notre communauté d'agglomération doit, dans ces temps difficiles, redonner espoir à nos concitoyens. Ce budget 2021 devrait être l'occasion de donner des perspectives nouvelles aux habitants. Il est temps d'accélérer le travail sur les hébergements intergénérationnels, l'accès à la propriété ou encore sur les parcours résidentiels. Des actions fortes doivent être déployées dans le cadre de l'accompagnement du handicap et des formes de dépendance. Ce budget ne comporte pas de ligne d'action saillante pour agir dans ces domaines. Cette nouvelle période qui s'ouvre avec le déploiement, par exemple, du télétravail, doit amener nos collectivités à réfléchir sur la question des modes de garde alternatifs pour répondre aux nouveaux besoins des salariés, mais également à celles et ceux ayant des horaires atypiques. Notre communauté devrait être un élément moteur pour faire cet après tant attendu et qui devra passer par la formation, l'art et la culture. Avec la fin espérée de la crise sanitaire, nous devrions nous mettre en marche pour créer et développer cette pépinière artistique, celle des métiers d'art tant attendus par nombre de nos concitoyens. Vous le savez aussi bien que moi, notre territoire est riche de la valeur des individus qu'ils composent. Ainsi, après la fermeture des lieux de culture et leur réouverture tant attendue, il est temps de prévoir les assises de la culture sur notre territoire et mettre en œuvre par tous les moyens un soutien immense à la création artistique locale. Rendre nos services publics modernes, efficaces et en capacité de répondre aux attentes des usagers, voilà des défis qui doivent être relevés par notre communauté de l'émunération. L'open data doit être développé par notre collectivité. Cela contribue grandement à l'implication des citoyens. Avant de conclure, nous aimerions être destinataires de la liste des contentieux en cours de la communauté d'agglomération. Monsieur le Président, ce budget est pour nous un budget qui ne nous prépare pas suffisamment à l'avenir et qui se cantonne à la gestion courante. Il répond aux simples besoins primaires de la volonté des maires, qui ne semblent pas percevoir notre communauté d'agglomération comme un bien commun, mais plutôt comme un centre ressource. Il nous semble pas retourner vers la jeunesse, l'économie circulaire et ne nous prépare pas à la sortie de la crise sanitaire. C'est pourquoi nous ne voterons pas en faveur de son approbation. Merci. La parole est à Karin. C'est la vie ? Ça ne fonctionne toujours pas. Oui, comme ça vient d'être dit par M. Carrère, effectivement, le détail sur le budget et notamment la présentation croisée nous a été remis il y a quelques jours. Donc, on a quelques questions de détail qui n'ont pas pu être posées en commission de ce fait. Je vous rassure, il y a un de quatre et un commentaire dans l'ensemble. Question de détail et les pages que je cite sont les pages du PDF du document du budget prévisionnel qui nous a été remis. Page 51 en fonctionnement et page 78 en investissement de ce budget prévisionnel on indique 25 000 euros de frais de prévention sanitaire en fonctionnement et 170 000 euros en investissement sur prévention sanitaire. C'est intéressant mais on voulait savoir de quoi il s'agissait exactement. C'est le premier point. Deuxièmement, page 49 toujours 1,3 million de charges de personnel sur autre activité pour les jeunes qui n'est pas classée ni dans le sport ni dans la culture donc on voulait savoir de quoi il s'agissait. Troisième point sur le cadre d'effectifs page 104 de ce même document on remarque qu'on est à moins 65 postes tenus par rapport aux postes budgétés c'est-à-dire 14% en dessous de la cible et est-ce qu'on a su évaluer combien ce manque de postes comblés de postes tenus a influé sur le retard que nous avons pris sur un certain nombre de sujets je cite le PCLT le SCOT le PLH sur lequel nous sommes en retard quel est cet impact parce qu'il y a des testis Quatrième point de détail vous avez peut-être remarqué en tout cas nous nous l'avons remarqué que le budget qui est prévu pour le groupe des élus d'opposition est passé de 1000 euros 1 CAE en 2019 à 0 euro donc notre groupe ne disposera plus de budget de fonctionnement alors nous avons des besoins qui sont tout à fait justifiés par exemple nous souhaiterions avoir un abonnement à la gazette des communes alors peut-être qu'il en existe et peut-être qu'il est possible d'en avoir via l'agglomération mais on a également des frais de 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 réglage de serveurs de données voilà donc ça c'était les points de détail commentaire général sur ce budget au-delà des aspects techniques qui ont été présentés des contraintes qui ont été rappelées par Romain Collard un budget reflète les choix d'un exécutif et sa vision de l'avenir il doit réussir à la fois à effectuer des réglages fins qui concernent l'existant le fonctionnement et à lancer les projets qui préparent l'avenir l'investissement c'est là toute cette la difficulté de cette mission dans les entreprises on appelle ça en bon français le run et le build run et build dans le budget d'une collectivité locale donc c'est fonctionnement et investissement et donc pour ne pas être trop long je voudrais simplement réfléchir avec vous sur les 3 ou 4 principaux postes de dépense en fonctionnement et les 3 ou principaux postes de dépense en investissement si nous étions hors de cette assemblée et que nous devions expliquer à des gens qui ne suivent pas nos travaux ce qu'est notre budget ce qu'est le budget qu'on nous demande d'approuver pour 2021 de quoi parlerions-nous c'est comme ça nous semble-t-il qu'en se concentrant sur l'essentiel on évite d'être trop anecdotique si on commence par le fonctionnement il y a 4 fonctions qui mobilisent la moitié de nos 97 millions de dépenses de fonctionnement 4,5 millions pour le sport 8,3 millions pour l'expression artistique 9,3 millions pour traiter nos eaux de relicettement et nos eaux usées et 24 millions pour collecter et se débarrasser de nos déchets le seul poste des déchets représente 25% de nos dépenses de fonctionnement il est d'ailleurs en hausse de près de 3% et ces frais vont continuer je le disais tout à l'heure ces frais vont exploser dans les prochaines années notamment du fait des difficultés du cirédum qu'on évoquait tout à l'heure mais également surtout du fait de la hausse de la TGF c'est donc le sujet budgétaire majeur je le répète c'est le sujet budgétaire majeur les déchets et nous devrions 25% de notre dépense de fonctionnement et nous considérons que nous devrions en parler à chaque conseil et avec un vrai plan d'action et de vrais indicateurs au lieu de cela les sujets qui passent devant cette assemblée la manière dont sont traités les déchets devant cette assemblée c'est l'approbation des rapports annuels des opérateurs ou comme tout le monde ça marche toujours ça marche toujours ça marche toujours ça marche toujours ça marche partout je vous rends votre je finis et je rends la place de Damien donc la manière dont les déchets sont abordés devant cette assemblée n'est pas sous l'angle d'une vraie stratégie et d'un vrai plan d'action avec des indicateurs mais uniquement des points de détail et de précisation voyons maintenant les principaux investissements le budget total d'investissement proposé pour 2021 si j'ai bien compris ce qu'expliquait Romain s'établit à 19 millions 6,5 millions pour l'instruction artistique à travers les conservatoires 4,4 millions pour la piscine notamment de Grunois et 1,7 millions pour le nouveau ciel de Vaglon ces trois postes mobilisent 67% c'est-à-dire les deux tiers de notre budget d'investissement mais si on analyse et si on prend un peu de recul sur qu'est-ce qu'on finance sur quoi on investit on investit sur le patrimoine de l'agglomération alors le patrimoine existant s'agissant des piscines et s'agissant des conservatoires ou le patrimoine disons de fonctionnement qui est le siège de l'agglomération il y avait bien un siège qui était probablement inadapté et loin de nous dire qu'ils ne font pas un siège mais ça n'est que du patrimoine on n'investit pas dans d'autres fonctions est-ce que cela est-ce que ces investissements préparent l'avenir comment est-ce que ces investissements préparent nos villes à des températures et à des phénomènes climatiques extrêmes qui vont se multiplier je ne vous rappelle pas les prévisions de Météo France de projection sur le climat de Météo France qui viennent d'être publiées comment est-ce que ces investissements soutiennent l'économie circulaire qui permet de réduire les déchets au passage ou de fabriquer local comment ces investissements permettent-ils de commencer à créer les emplois dont nous aurons besoin en 2030 2030 c'est notre feuille de route c'est le projet de territoire comment est-ce que ces investissements préparent la mobilité dont nous aurons besoin en 2030 nous avons soigneusement balayé le budget pour chercher des investissements qui permettraient de préparer l'avenir ce qui n'est pas facile compte tenu du détail qui n'est pas toujours parfait alors on a vu encore une fois en cherchant ce qui nous semblait pouvoir être positif on a vu par exemple page 72 419 000 euros pour les cinémas ça c'est une chose page 78 170 000 euros d'investissement pour la prévention sanitaire je l'ai déjà cité 150 000 euros d'investissement pour la lutte contre la pollution on n'a pas compris exactement ce qu'il s'agissait est-ce qu'il s'agit du lac Montalbo par exemple page 89 intervention sur l'action économique aucun investissement dans l'action économique là le message est très clair il y a 60 000 euros pour l'investissement touristique mais aucun investissement dans l'action économique même en étant très large en sommant toutes ces sommes dont on pourrait dire qu'elles préparent l'avenir ce ne sont pas plus de 2 ou 3% de nos investissements qui sont fléchis vers cette préparation de l'avenir et pourtant on le citait tout à l'heure le plan France Relance ouvre un certain nombre de guichets importants qui si on se donne les moyens d'aller monter les projets et aller chercher de l'argent qui pourraient nous permettre de les financer c'est d'ailleurs le sens de la nouvelle colonne dans le budget qui s'appelle plan de relance Covid je pense que vous l'avez tous vu en écluchant elle est quasiment sur toutes les pages il y a une colonne supplémentaire qui a été rajoutée dans le budget et qui reste désespérément vide concernant le budget qu'on nous demande d'approuver donc il n'y a rien pas en tout cas on a à date notre agglomération n'a pas de projet de plan de relance je peux vous citer les pages mais ça va être fastidieux page 38 page 46 48 50 55 58 cette même colonne budget de relance Covid est reprise sur plusieurs pages qu'est-ce que cela signifie est-ce que ça signifie que nous n'avons aucun projet d'avenir quand est-ce que nous commencerons à investir dans le changement des modes de vie et des pratiques des habitants de notre agglomération en matière de mobilité de consommation de loisirs faute de mener ces investissements ce sont nos villes qui deviendront rapidement moins vivables et nos budgets ne deviendront plus du tout soutenables et c'est je crois la responsabilité majeure de notre assemblée et c'est pourquoi comme l'a dit Christophe nous voterons contre ce budget je vous remercie merci y avait-il d'autres interventions je n'en vois pas je vais laisser au rapporteur le soin de répondre après sinon on est d'accord qu'on teste d'abord une technique apparemment il faut que nous étignions tous nos micros pendant quelques secondes pour relancer le système non ah ça remarche d'accord donc il n'y a pas besoin de faire cette manipulation est-ce qu'on peut vérifier que ça fonctionne d'ailleurs oui c'est bon c'est bon parfait donc Romain Colas merci monsieur le président je vais m'efforcer de répondre aux questions qui ont été posées pas forcément sans être en capacité à date et j'ai pris monsieur le président d'excuser de rentrer dans le niveau de détail auquel il m'appelait mais les questions ont été notées par l'administration et une réponse pourra être fournie utilement par écrit sur le ce qui se cache derrière ce qui ne peut rien vous refécher je ne connais pas par coeur la nomenclature comptable M14 et j'en profite pour préciser que si vous avez lu apparaître cette colonne 97 c'est simplement parce que c'est une instruction comptable et que notre budget il se doit d'être conforme aux instructions comptables sur toutes les questions de détail qui ont été posées une réponse par écrit sera laissée à l'ensemble des membres de notre assemblée sur la première question qui a été posée par Carly Langeau et par Nicolas Dupondin sur l'endettement nous sommes sous réserve de l'atterrissage budgétaire 2020 définitif nous sommes sur un niveau d'endettement au 31 décembre dernier de 56 millions d'euros pour notre communauté et si en fonction de ce que nous constaterons de l'exécution budgétaire 2020 nous recourrons à l'emprunt ainsi que nous prévoyons à date en hauteur de 6 millions d'euros nous aurons un stock de dette de 57 millions d'euros au 31 décembre prochain ce qui ne nous fera quasiment pas bouger notre capacité de désendettement qui restera avant ça des 11 années et donc de la zone de prudence définie par les textes qui encadrent nos finances un élément de réponse beaucoup de choses ont été dites on nous proche tous les investissements qui ne sont pas réalisés je reviendrai quand même sur le sens et la portée de ceux qui sont prévus dans le cadre de ce projet de budget moi je fais partie de ceux qui considèrent que notre agglomération a un certain nombre de champs qu'elle devrait investir si elle était en capacité de le faire nous avons pris des engagements et moi j'accorde du prix aux engagements pris dans une assemblée démocratique nous avons pris des engagements entre nous qui consiste notamment à mettre en oeuvre un programme plurianuel d'investissement et ça a été souligné dans un certain nombre d'interventions la seule mise en oeuvre de ce programme plurianuel d'investissement il consomme la quasi-totalité de notre rédition si on veut respecter nos équilibres budgétaires si on veut maîtriser l'endettement si on veut et pardonnez-moi de pointer une petite injonction paradoxale dans le même temps conserver un fonds de roulement qui n'est pas totalement consommé on ne peut pas à la fois réduire l'endettement préserver le fonds de roulement et tenir les engagements pris au titre de la PPI et puis assurer c'est ce qui nous sera proposé dans le cas de votre dédou la stabilité de la fiscalité pour les contribuables il y a des équations que je ne sais pas résoudre pardonnez-moi de vous le dire et si quelqu'un sait le faire je vais essayer de l'appeler bien pour l'entier mais il va falloir qu'il m'explique d'abord donc évidemment que ce budget ne permet pas tout ne peut pas tout mais il a un mérité qui permet de me le dire c'est à la fois de tenir les équilibres financiers extrêmement contraints pour un paquet de raisons liées à sa situation liées à la faiblesse structurelle de nos recettes liées au contexte économique et social que nous traversons il honore les engagements et il assure la maîtrise de nos ratios financiers le tout au prix et je veux remercier les services d'une gestion extrêmement rigoureuse sur le fonctionnement parce qu'au-delà de nos débats et au-delà des chiffres que nous énonçons quand on annonce une croissance de 0,5 des dépenses de personnel ça veut dire que derrière il y a des agents qui déploient des efforts ça veut dire qu'il y a des agents qui gagnent en productivité et ça veut dire qu'on continue à faire tourner le service dans les conditions que sont celles que j'évoque à la fois les conditions sanitaires mais aussi la pression budgétaire que nous faisons peser sur notre personnel simplement pour tenir les comptes de notre intercommunalité et ne pas aller chercher dans l'approche du groupe parce que nous ne serions pas capables de générer comme économie nous-mêmes ou en tout cas comme maîtrise de la croissance de nos dépenses sur ce qui relève de la préparation de la loi chacun est dans son rôle et moi je comprends le sens des interventions et je ne veux pas le caricaturer mais on ne peut pas considérer que réhabiliter des conservatoires pour permettre et d'ailleurs au prix d'une dépense très conséquente d'une dépense nette pour notre établissement on ne peut pas considérer que réhabiliter des conservatoires pour permettre à des habitantes et à des habitants notamment les jeunes de notre territoire d'accéder à l'enseignement musical on ne peut pas considérer ou alors j'ai rien compris à ce qui forge depuis assez longtemps mon engagement et mon attachement à la culture que ce n'est pas de préparer l'avenir que de permettre d'accueillir de pérenniser l'accueil parce que ça a aussi des impacts sur le budget de fonctionnement dans le conservatoire reste à charge pour la collectivité et il est quand même assez conséquent quand on rapporte au nombre de gamins qui sont accueillis dans les conservataires on ne peut pas dire que ce n'est pas une dépense qui prépare l'avenir quand on finalise et pour ouvrir bientôt la médiathèque de Quincy qui va dans un secteur en politique de la ville qui va compléter notre réseau de médiathèques je n'ai pas le sentiment en facilitant l'accès à la lecture publique dans le territoire qu'on ne prépare pas l'avenir ou alors là encore j'ai rien compris à ce que je crois nous partageons assez largement d'ambition pour l'éducation notamment des plus jeunes parce que ça n'a pas été mentionné mais j'ai compris que la liste était au service d'une démonstration quand nous investissons alors cette année modérément c'est une opération qui va se dérouler sur plusieurs exercices quand nous investissons sur la réhabilitation de la fausse Montalgo quand on sait où on part et quand on sait où on veut aller une vraie ambition de l'agro sur ce sujet je crois quand nous préparons non seulement l'avenir de l'avenir mais bien au-delà l'avenir de notre territoire et quand effectivement on dépense une large part de notre rédition pour la maîtrise du ruissellement des eaux pluviales on prépare l'avenir de notre territoire son adaptation au changement climatique sa capacité de résilience et accessoirement on essaye de protéger celles et ceux de nos concitoyens qui malheureusement nous sommes dans un épisode de cru peuvent potentiellement être touchés donc là aussi on prépare l'avenir il y a 25 000 façons de préparer l'avenir moi j'aimerais qu'on soit en capacité évidemment toutes et tous collectivement puis je peux répondre sur un certain nombre de sujets de mieux le préparer la démonstration qui en tout cas les commentaires oublient à mon sens une chose même si encore une fois je les comprends et je peux partager les aspirations profondes c'est que l'agglomération elle voit son fonctionnement régi par des compétences et que celle-ci a vocation à intervenir dans un certain nombre de domaines et que dans les domaines dans lesquels elle est appelée intervenir on a défini ce qu'on appelle l'intérêt communautaire et par essence tout ce qui n'est pas d'intérêt communautaire relève de la compétence des communes et sur bien des sujets qui ont été abordés au fil des interventions notamment de monsieur c'est l'ami et de monsieur Carrière on a abordé des sujets qui relèvent avant tout de compétences de compétences communales est-ce que demain d'ailleurs on sera en capacité pourquoi pas d'enrichir les compétences de notre agglomération pour mieux mutualiser et pour précisément mieux préparer l'avenir sur les enjeux qui ont pu être pointés pourquoi pas voilà on avance pas à part et s'il y a un propos c'est sans doute le seul sur lequel je m'inscrirais totalement en faux par rapport à ce qu'il y a pu être dit c'est sur l'esprit qui préside à l'élaboration de ce budget et plus largement à l'éficient on a connu différentes époques dans la vie de notre intercommunalité et avant celle-ci de nos intercommunalités Val-Gerre et Val-Doux je crois que nous sommes rentrés depuis un certain nombre d'années maintenant dans un temps nouveau où la logique de l'intérêt de l'agglomération prime sur ce qui a pu être à l'époque l'addition des intérêts individuels de commune on n'est pas des perdants de l'année chaque maire quand il siège au sein du bureau communautaire il a un oeil sur l'intérêt de la communauté d'agglomération et puis un oeil sur l'intérêt de sa commune parce qu'en fait on se découpe pas en tranches mais je peux vous assurer et on le voit parce qu'on a émergé au CPER pour les études de la réqualification notamment du fond de la N6 et puis aussi sur le plan ça aussi c'est préparé l'avenir sur le plan de débrassement vélo c'est la première fois que notre communauté d'agglomération parce qu'elle portait des projets en commun arrivait à émerger à des financements au titre du contrat de projet d'un régime c'est la première fois c'est la démonstration parce qu'en fait on n'avait pas l'habitude de demander des choses ensemble à nos partenaires et donc c'est vraiment ce sur quoi je veux attirer votre attention c'est que les choses changent sans doute pas assez vite c'est sans doute dans le moment où il y a plus d'ambitions partagées d'ambitions communautaires partagées qu'on est dans la situation financière la plus contrainte mais dans ce chemin de crête compliqué croyez bien et je crois m'exprimer au nom si ce n'est de tous de l'immense majorité de nos collègues que nous essayons tous ensemble de tenir dans la même cordée sur ce chemin de crête qui est un chemin compliqué c'est lié à l'histoire de notre agglomération c'est lié encore une fois à sa structure et puis dernier élément parce que le budget on peut le regarder ligne à ligne et puis on peut regarder ce qu'est la réalité aussi du fonctionnement de notre agglomération et de l'engagement de ces agents vous ne voyez pas apparaître précisément dans les lignes budgétaires parce que ce n'est pas le rôle de la nommonération comptable la masse des crédits qui sont concernés en rémunération d'agents et en face de ces rémunérations de tant d'agents passés par exemple par des agents de l'agglomération pour porter et le maire d'Épinay le fera sans doute bien mieux que moi mais pour porter les projets de rénovation urbaine si ça c'est à préparer l'avenir notamment des plus fragiles de nos concitoyens que de faire abondir un projet important dans des territoires extrêmement fragiles de notre intercommunalité là aussi j'ai rien compris et donc on ne peut pas trouver dans le budget la ligne de crédit pour chacun des agents parce que tout ceci sont des masses budgétaires globalisées mais pour chacun des agents qui a œuvré qu'au fil des dernières semaines et des derniers mois pour qu'on arrive à une validation par la rue du projet d'innovation urbaine d'Épinay et il a fallu travailler ces dernières semaines et moi je veux remercier les agents de l'agglomération qui par leur engagement parce qu'on les a prêtés parce qu'on a voté un budget pour le financer et bien on préparait l'avenir d'Épinay sous Sénard comme ils préparent l'avenir avec De Vigneux de Brunois ou de Moncheron au travers des programmes qu'ils élaborent avec les élus et avec les services des communes voilà monsieur le président désolé de ne pas être rentré dans le détail mais encore une fois il y aura des réponses précises ce qui était peut-être ma vision du verre à moitié plein merci de la réponse de cet échange y a-t-il avant de conclure le débat sur le budget une dernière prise de parole vous allez à gauche oui pour rassurer alors oui merci le président je sais plus qu'il y avait de la question Christophe sur la question de territoire de recevoir de durée non c'est pas abandonné en fait on est dans une année avec notamment de préparation de configuration pour aller chercher justement le territoire de recevoir de durée cette année sur laquelle on va avoir un travail politique et technique qui me permettra d'élaborer des comités locaux de l'emploi pour aller chercher justement précisément les territoires de l'entraînement du web donc c'est pas du tout abandonné au contraire on a commencé le travail d'explication pour aller chercher donc c'est moins d'être abandonné merci merci Karim oui merci je vais être rapide je voulais déjà remercier Romain-Colas d'avoir répondu au fond de l'interpellation c'était 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 tout à fait la réponse le type de réponse qui était le vrai sujet et ça a été dit par Romain il y a 25 000 façons de voir l'avenir donc nous nous avons une manière de voir l'avenir et qui est une manière alors évidemment qui pourrait être une manière partisane ou une manière disons philosophique de voir l'avenir la nôtre la nôtre est appuyée sur des rapports des rapports de scientifiques des rapports de tous les organismes publics qui en prolongeant les courbes et en mesurant les phénomènes d'aujourd'hui détaillent ce que va être l'avenir de nos territoires dans 10 ans donc je parle pas de philosophie je parle pas de politique je parle de science et vous le savez bien et vous connaissez ces rapports aussi bien que nous et l'état lui-même dans le plan de relance flèche une part énorme de ses budgets sur ces thématiques là donc à partir de quand à partir de quand dans nos budgets tels qu'ils sont construits aujourd'hui et parce qu'il y a un poids du passé comment est-ce qu'on va déformer petit à petit progressivement en changeant les choses et en transformant des choses et en transformant y compris des services qu'on rend aujourd'hui à nos concitoyens et que peut-être demain nous n'aurons plus les moyens de rente parce qu'il faudra flécher les budgets ailleurs quand est-ce qu'on commence en tout cas pas en 2021 puisque il y a de bonnes choses qui ont été dites et il y a de bonnes choses qui ont été faites et je rejoins complètement investir dans les conservatoires et dans les piscines c'est bien investir dans la crier ça je partage mais il y a ce sont et Romain a parlé de compétences si on veut continuer à exercer demain les compétences qui sont au coeur de l'agglo il va bien falloir modifier le type d'investissement quand on investit aujourd'hui zéro euro en action économique on ne peut pas se plaindre pendant 10 ans que les recettes sont trop faibles au titre du territoire des recettes économiques voilà merci encore de la qualité de la réponse merci Nicolas Oui je ne voulais pas reprendre la parole mais je vais la reprendre parce que j'ai une réflexion en vous écoutant c'est que le temps passe mais que les débats restent toujours les mêmes alors je cégrais à Romain avec talent d'expliquer que tout a changé mais en fait je retrouve exactement les mêmes contraintes avec pire c'est que l'Etat nous asphyxie complètement parce que la réalité c'est qu'on n'a plus aucune marge et que l'Etat est en train de nous mettre dans un étau qui rend l'exercice encore plus difficile et notamment compte tenu d'une intervention précédente vous dites l'Etat veut qu'on fasse ceci et qu'on fasse cela vous avez raison mais en même temps il ne nous donne aucun moyen pour le faire donc compte tenu de la structure de l'agglo avec sa faiblesse économique honnêtement et ce n'est pas là pour défendre l'exécutif si j'ai pu dire mais je ne vois pas ce que franchement vous pouvez faire d'autre et en revanche je vois que toutes les critiques qui m'étaient adressées à l'époque et bien sont assez belles puisqu'en fait vous faites exactement la même chose c'est à dire vous êtes sur la ligne de crête pour ne pas trop endetter et vous finissez les investissements qui avaient été promis aux étudiants et qu'on est obligé de faire après vous avez totalement raison puisqu'on en parle à chaque fois et ça fait 10 ans qu'on dit la même chose il faudrait infléchir il faudrait passer un vrai investissement économique il faudrait prendre en compte l'imitation climatique etc mais pour autant aujourd'hui on n'a aucune marge de manœuvre et on le voit il faut d'abord finir les équipements avancés annoncés promis avant d'essayer de changer d'investissement sauf à vouloir faire exploser l'endettement ce qui est complètement impossible donc moi je crois qu'on devrait unir nos forces pour essayer de changer les contraintes parce que sinon on n'y arrivera jamais d'avantage dernier point en revanche je pense qu'on peut faire quelque chose mais que c'est mal barré quand on voit l'addition du Syrédum c'est quand même et vous avez tout à fait raison là-dessus les 25% qui sont réservés de déchets et la gestion de ces organismes mais là on y siège chacun y siège à sa façon mais c'est la vraie question c'est une des vraies questions une des vraies marge de manœuvre mais ça va plutôt dans le même sens merci au moment de conclure ce débat avant de passer au vote en précisant que ici dans cette assemblée qui a eu une drôle il n'y a qu'un seul vote global et pas de vote par chapitre donc par section de c'est le règlement ici donc il n'y a qu'un seul vote et après le compte rendu il pourra évidemment être noté l'appréciation sur section de fonctionnement et d'investissement mais je préférais le dire pour que vous puissiez vous déterminer sur les modalités de vote je voudrais pour conclure remercier évidemment chacun des intervenants et peut-être indiquer parce que vous avez tous eu raison dans vos expressions que nous sommes à un moment de bascule pour la communauté des agglomérations avec la fin d'un cycle qui était celui des fusions des agglomérations qui étaient des agglomérations de gestion et qui ont entrepris des travaux d'investissement pour rénover des équipements qui sont des supports de services publics culturels sportifs pour l'essentiel et qui ont été validés dans le cadre d'un protocole qui a été adopté en 2016 et qui s'achève avec un peu de retard par rapport à ce qui a été produit initialement mais qui s'achève à partir de on en est sur le 2021 et on aura sans doute les mêmes démarches en prochain en 2022 avec encore des montants d'investissement importants pour terminer ces équipements qui à la fois améliorent la qualité du service et qui permettent aussi au travers de la rénovation des bâtiments de réduire notre empreinte carbone puisqu'évidemment on en profite pour améliorer notre patrimoine bâti et nous préparons et c'était l'objet notamment de l'intervention que j'avais faite lors du vote pour ce nouveau mandat qui s'est ouvert en juillet dernier nous commençons à préparer les chantiers que vous avez tous évoqués dans vos interventions qui concernent à la fois la cohésion sociale avec les sujets de rénovation des quatre quartiers que nous connaissons tous et les sujets de transition énergétique avec les questions du lac Montalbeau qui ont été évoquées aujourd'hui avec la question de la RN6 que j'ai évoquée dans les informations du président avec la question des mobilités douces que j'ai évoquées également dans les informations du président avec la question sur la géothermie qui donne lieu à des débats mais qui ne nécessitent pas et qui ne mobilisent pas de crédit pour l'instant comme sur les déchets ou sur le développement économique puisque concrètement nous sommes en étude pour avoir une convention avec les FIF qui ne mobiliserait pas de crédit sur le budget de l'agglomération mais qui permettrait à l'agglomération de bénéficier d'un portage par cet organisme que beaucoup d'entre vous connaissez et je pense que beaucoup d'organismes sera en capacité si ce n'est pour chaque fonction qui est au militaire sans doute au suivant de vous proposer une convention permettant justement d'aborder ces sujets de développement économique donc je crois que nous sommes et au-delà des apparences d'un débat qui pourrait laisser à penser qu'il y a des points de vue différents je crois qu'il y a au contraire une très grande convergence de points de vue sur là où nous en sommes et là où nous devons aller simplement et c'est le charme de l'opposition c'est la minorité pardon c'est sans doute plus facile de le faire au travers de vos propos qui sont tout à fait justes qu'au travers des actions que nous conduisons qui s'inscrivent dans un temps long parfois trop long nous sommes aussi impatients que vous mais c'est le charme de la vie d'élus et d'élus locales avec les contraintes financières que nous connaissons aujourd'hui qui sont liées à la structure de notre agglomération et qui s'aggravent au fil du contexte national je pense d'ailleurs à ce sujet qu'il faut que nous menions un combat commun et qu'il le portait ici mais peut-être au-delà de notre agglomération pour un rééquilibrage des financements je ne crois pas enfin nous ne souhaitons pas d'abord agir sur la fiscalité locale qui est déjà élevé sur notre territoire mais élevé non pas parce que nous dépensons beaucoup mais simplement parce que nos recettes sont faibles et je pense que le vrai chantier que nous devons ouvrir avec d'autres territoires qui se trouvent dans la même situation c'est celui d'une pierre équation c'est à l'Etat d'assurer cette pierre équation et c'est un chantier de longue haleine on a mené des combats avec Turgut par le passé au plus haut niveau puisque l'Etat a de reprise à modifier ses critères pour sauvegarder les capacités financières de notre agglomération il faudra qu'on engage ce combat qui n'est pas gagné d'avance mais qui est indispensable pour permettre à notre territoire de porter la double ambition de gestion et de projet sur lesquels nous sommes actuellement contraints pour les raisons que j'évoquais en introduction merci en tout cas de vos interventions aux uns et aux autres et je vous propose de passer au vote avec une implication de vote Christophe Carrère c'est juste un élément par rapport à ce que vous venez de dire nous on est quand même très contents d'être là et d'essayer de faire pour le bon âme mais on s'était quand même rencontrés le 25 novembre vous nous aviez assuré que notre groupe entre autres disposerait d'un certain nombre de loyers en l'occurrence il n'y en a plus au budget je pense qu'il s'agit d'un oubli de votre part ils iraient trop non non je n'ai pas à nous mais ça va qu'on aurait pu le faire comme sur d'autres questions qui ont été abordées évidemment j'imagine qu'il a été constaté qu'il n'y a pas eu une dépense en 2020 et donc il y a eu simplement nous sommes responsables puisque le budget ne passe entre nos mains mais ça n'a pas été vu et évidemment tous les membres de la minorité ont des droits évidemment à la formation des droits qui sont définis par la loi par notre règlement intérieur et il faudra que lors d'une prochaine décision budgétaire nous puissions en réalité les crédits permettant de répondre aux besoins que vous exprimiez qui sont parfaitement légitimes nous passons au vote sur le budget il y a-t-il des explications de vote il n'y en a pas donc des voix contre des abstentions le budget pas d'app à part je regardais donc vote contre du groupe RGE abstention il n'y en a pas le budget est adopté je voudrais à cette étape évidemment remercier Romain Collas et les services qui ont élaboré ce budget dans des conditions encore plus difficiles que d'habitude sous la houlette de Laurent Bacard et saluer parce que je ne crois pas avoir fait la séance de Stéphanie Salle qui a assumé cette mission avant de rejoindre lâchement la commune dépitée sur Sénard au sein de laquelle on lui souhaite évidemment toute la réussite qu'il mérite mais il y a eu un bon passage de témoin et c'est une bonne chose je crois pour notre agglomération merci à vous je propose peut-être que les prochaines délibérations soient présentées succinctement puisqu'elles sont la conséquence du vote auquel nous venons de procéder il s'agit d'abord de la délibération numéro 5 sur les APCP comme je souscris à cette proposition les APCP c'est effectivement le corollaire de ce que nous venons de décider au travers du vote du budget nous avons donc un certain nombre d'opérations inscrites à un programme de programme d'investissement qui nécessite la mobilisation de crédit sur plusieurs exercices donc il s'agit d'ajuster les APCP au regard des crédits que nous allons voter crédits qui correspondent à ce que nous allons effectivement décaisser sur cet exercice budgétaire en fonction de l'idée que nous faisons à date de l'avancée des différents chantiers donc il s'agit d'ajuster ces autorisations de programme à hauteur de 29 561 558 euros et les crédits de paiement pour l'exercice 2021 à hauteur de 9 519 885 euros Merci intervention de Céline c'est presque il n'y en a pas d'autre il est proposé dans cette délibération de créer l'autorisation de programme de paiement de numéro 2021 à hauteur de 4,1 millions d'euros sur l'aménagement du Céline de l'agglomération une question quand pourra-t-on voir ce projet sera-t-il en cohérence en termes d'ambition avec l'ambition du projet de territoire sur l'excellence environnementale par exemple vous avez cité en préambule monsieur le président qu'une demande serait faite un projet dans le cadre du plan de relance sur la question énergétique on aimerait savoir est-ce que ce bâtiment ce nouveau siège de l'agglomération enfin ces aménagements permettront d'avoir un bâtiment à énergie positive quel est le coût global projeté de l'ensemble de l'opération comment s'assurera-t-on que les coûts et les pélènes ne vont pas exploser comme cela est le cas apparemment sur tous les travaux pilotés par l'agglomération depuis des années avec un nombre d'avenants incroyable donc notre position de vote sur cette délibération dépendra de nos éclairages merci beaucoup un point rapide qui porte non pas sur la nouvelle autorisation de programme mais sur une précédente sur la piscine de Brélois donc j'ai participé à une commission appel d'offres lors de laquelle il était abordé la dérive des coûts sur un des postes du chantier de la piscine qui était uniquement sur le poste terrassement et qui était de 350 000 euros d'après ce qui était dit dans cette commission appel d'offres les autres fournisseurs prestataires de ce chantier risquaient de nous proposer des dérives des avenants également la question est le budget initial projeté était de 10 millions 978 à combien est-ce qu'on en est de dérives déjà constatées ou projetées merci merci peut-être que sur ces deux questions Olivier que l'on vous apporte un déclarage merci monsieur le président bonsoir chers collègues sur la première question concernant le siège je pense que nous serons en mesure dans une prochaine commission peut-être même la prochaine avant le prochain conseil de vous montrer les plans et les travaux qui sont prévus pour la rénovation du siège évidemment nous faisons tout pour intégrer les dimensions écologiques et environnementales à ce futur bâtiment il ne s'agit pas d'une construction je le rappelle il s'agit d'une rénovation réhabilitation donc on ne fait pas on a un certain nombre de contraintes liées au bâtiment actuel néanmoins l'ensemble de tout ce que l'on peut faire au niveau des économies d'énergie au niveau de l'isolation du bâtiment sont des mesures qui sont prises en compte dans la définition des travaux actuels il reste aujourd'hui à travailler et à finaliser l'intérieur du bâtiment et notamment la répartition bureaux la répartition des auto-stays la répartition des différents sites de travail pour les agents on rentre donc dans la dernière phase on va dire de la préparation et donc je pense pouvoir être en mesure dans une comme dans les conditions de mars ou d'avril de pouvoir vous donner les éléments avec précision et l'ensemble des éléments notamment liés au j'allais dire à la partie énergétique s'agissant de la piscine de Brunois oui il y a eu un certain nombre d'avenants il y a des avenants qui sont des avenants techniques qui ne sont pas de notre fait pour certains j'en prends deux par exemple celui qui consiste à rajouter des espaces pour la base de vie des ouvriers là simplement c'est une réglementation nationale donc il n'est qu'appliquée la réglementation voulue par l'Etat ce sont des mesures sanitaires liées au Covid il y avait tant de mètres carrés vous voyez prévu avant maintenant le nombre de mètres carrés a augmenté donc il faut rajouter des éléments de base de vie il y a des éléments qui sont liés à une défaillance d'un des bureaux d'études qui a sous-estimé la présence de plomb dans la partie métallique du bâtiment et évidemment ça leur traîne un surcoût mais le service juridique de l'agglomération est au travail pour obtenir les dédommagements nécessaires et les décompensations de la part du cabinet d'études voilà il y a un certain surcoût comme ça ou d'aménagement mais qui sont parfois j'allais dire liés encore une fois à la réglementation nationale parfois liés à des problématiques de 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 travaillent pour l'agglomération mais dans tous les cas c'est géré au cordeau et puis et puis après je dois vous dire sur le temps évidemment que tous les travaux un peu partout et je pense que c'est pareil sur l'ensemble des communes prennent du retard parce que lorsque vous avez sur un chantier une équipe puis deux qui est atteinte par la COVID et bien tout le monde doit être mis en quarantaine et puis c'est autant de 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 par un chantier ça peut être un jour ça peut être un mois ça peut être un mois et demi les entreprises aussi ont des difficultés à à trouver certains certains personnels donc nous veillons au grain avec les services de l'agglomération là où il y a eu l'erreur en tout cas il y a il y a il y a demande de 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 merci simplement sur le montant je n'ai pas compris quel est le montant des rives déjà constatées c'est la question qui concerne plutôt Romain Collas qui va répondre avant qu'une passion revoque sur cette libération j'ai pu en tête et je n'ai plus de m'en excuser mais ça je vais pouvoir au fur et à mesure des débats je vais pouvoir vous donner les cours les cours projetés émissions sur la piscine de Brunois le coût connu à date qui intègre les amenants que qui ont été évoqués c'est ce coût de 10 millions 978 000 euros c'est l'intérêt d'ailleurs de réviser les autorisations de programme des crédits de paiement dans un souci de transparence financière c'est de réajuster le coût des opérations en fonction de l'état de leur réalisation et de l'état de connaissance de ce qui reste à dépasser sur ces opérations donc sur chacune des opérations du programme pluriel d'investissement les coûts des autorisations de programme sont des coûts réactualisés et vous avez en crédit de paiement ce qui est à décaisser sur l'exercice sur l'exercice 2021 et la différence entre le crédit enfin ce qui a déjà été payé le crédit 2021 et le coût global de l'opération c'est simplement ce qui nous restera à décaisser dans les exercices budgétaires ultérieurs je veux quand même rentrer dans le détail sur la piscine de Brunois je tiens à le dire l'énorme poste enfin l'énorme poste le poste de dépense supplémentaire constaté qui nous a contraint à faire un avenant sinon on a arrêté pendant les arguments de chantier c'est la présence de plomb à des endroits où elle n'avait pas été détectée alors même que l'agglomération conformément à ses obligations avait fait faire un diagnostic et qu'il n'avait pas identifié la présence de plomb donc conformément à ce que je veux dire ou non l'agglomération se retournera en responsabilité vers le cabinet qui a été défaillant et là il n'y a pas d'autre choix il ne s'agit pas à mon sens d'un dérapage de coût au sens où on peut l'entendre c'est qu'il y a du plomb là où vraisemblablement il ne doit pas y en avoir et qu'évidemment nous respectons la réglementation et là où il y a du plomb il faut qu'on le retire et ça coûte beaucoup beaucoup d'argent et alors on peut nous gagner le chiffre que vous avez c'est ce qu'il y a 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 les coûts supplémentaires travaux c'est 334 000 euros donc sur un budget à près de 11 millions d'euros je ne crois pas qu'on soit dans ce qu'on peut réaliser de total dérapage même si les sommes restent évidemment importantes nous allons passer au vote sur cette délibération des voix contre des abstentions abstentions du groupe RGE la délibération est adoptée c'est toujours Romain Collas qui présente la délibération suivante concernant les taux de fiscalité alors les taux de tomes monsieur le président ils sont détaillés dans la note qui vous a été adressée non il y a d'abord la fiscalité c'est la délibération numéro 6 d'abord ah oui la fiscalité directe locale pour ce qu'on peut encore décibler monsieur le président pardon donc je vous l'ai dit les taux de taxes d'habitation qui de toute façon n'existent plus que sur les résidences secondaires sont gelés jusqu'en 2023 donc nous ne délibérons pas dessus et il reste fixé à 8,85% comme l'an dernier nous avons à délibérer sur les taux des taxes sur le foncier bâti et je vous propose de délibérer pour que ceci reste stable à hauteur de 1,34% le taux de la taxe sur les propriétés non bâties taxes foncières sur les propriétés non bâties à hauteur de 4,52% et le taux de CFE compris les cotisations foncières des entreprises à hauteur de 24,49% étant entendu qu'il s'agit là d'un taux moyen vers lequel année après année nos deux intercommunalités convergent merci intervention sur ce point Céline Sébastri non c'est pas une intervention c'est juste une explication de vote il y a un maintien stabilité on s'abstiendra merci nous passons donc au vote y a-t-il des voix contre des abstentions du groupe RGE la délibération est adoptée et je me permets de revenir au point précédent concernant le budget parce que dans la délibération il y a eu deux votes en fait un concernant le budget principal et un concernant le budget annexe de l'opie du tourisme sur lequel nous n'avons pas délibéré qui est comme l'an dernier c'est-à-dire de mémoire 60 000 euros en dépensé 1,17 il faut un vote formel sur sa dépise du tourisme merci à l'école de l'avoir rappelé y a-t-il des débats enfin on ne sait pas qu'il y a eu des débats sur ce budget et nous pouvons passer au vote directement des voix contre contre ok abstention il n'y en a pas c'est adopté donc nous revenons à la délibération numéro 7 concernant le vote il y a des taux d'autom toujours aux marques C'est tout figure évidemment dans les notes qui vous ont été adressées en légère baisse sur les communes de l'ex-valdière du fait de la fin du financement de la moitié du coup du balayage au travers de l'atome je ne reviens pas des hausses en revanche qui sont liées au plan d'appurement engagées notamment par le cyrédum tout ceci étant combatté d'ailleurs par les propos obtenus par Camille Lambrot sur la collecte également qui expliquent les augmentations de taux sur le plan de l'ex-valdière Merci Intervention Céline Seversky Merci Alors au risque de se répéter au sein de cette assemblée c'est un sujet majeur la fiscalité sur la collecte et l'enlèvement des ordures ménagères à plusieurs titres d'abord côté Val-de-Seine il y a le scandale de la mauvaise gestion du cyrdom pointé par le rapport de la chambre régionale des comptes pourquoi nos représentants n'ont pas tiré la sonnette d'alarme plus tôt pourquoi alors que nous avions posé la question de l'état d'avancement nous n'avons pas eu de point d'information sur ces résultats de ce rapport ensuite cette fiscalité pèse sur nos concitoyens et nous l'avons noté lors des délibérations sur le budget nous ne observons pas de véritable plan volontariste pour ralentir sa progression la fiscalité reflète les coûts de l'enlèvement et du traitement des ordures ménagères qui je le rappelle mon collègue Karim Sélamine l'a pointé représente 25% des dépenses de fonctionnement de l'agglomération alors qu'est-ce qui est fait pour réduire le volume des déchets pour comme disait monsieur Danmiati tout à l'heure faire en sorte que les meilleurs déchets c'est ceux qui ne sont pas produits qu'on réduise enfin ce volume qui ne fait que grimper et la fiscalité qui va avec également alors pour changer les habitudes nos habitudes à tous il serait nécessaire d'avoir un budget conséquent dédié à la formation et à la sensibilisation nous devrions avoir un plan d'action précis suivi quasiment à chaque réunion de séance communautaire donc ça c'est des points majeurs qu'on répétera autant de fois qu'il le faudra parce que c'est vraiment nos dépenses c'est notre avenir c'est notre fiscalité enfin c'est un sujet majeur à de de multiples titres par ailleurs je souhaitais pointer que malgré la fusion des agglomérations il semble qu'aucune action de convergence n'ait été engagée et quand je parle d'action de convergence je parle d'action au service des habitants par exemple il n'y a même pas de conventions qui permettent aux habitants de l'agglomération d'utiliser les déchetteries les plus proches de chez eux tout ça pour des histoires administratives d'un côté il y a six hommes et de l'autre côté il y a six hommes donc nous l'avions pointé déjà lors de la première séance auquel j'ai assisté qui était pas la première du mandat mais la dernière de celle d'avant avec cette bizarrerie de nos confinements respectifs nous pointons ce besoin au service des habitants de ne pas leur faire faire des kilomètres et des kilomètres de voitures alors qu'il y a un éco-centre juste à côté de chez eux il doit bien y avoir moyen de négocier une convention entre ces deux syndicats auxquels nous nous souscrivons merci merci est-ce que il y avait une autre intervention Christophe Carrère oui j'avais évoqué en commission on avait dit que c'était éventuellement possible qu'on puisse avoir un petit point de la part des élus à la fois du siège de Cyridum et des vice-présidents du CIPOM pour avoir un petit point sur l'état d'avancement les problématiques spécifiques et les choses majeures qu'il y avait à retenir dans le cadre de leur représentation oui alors c'est un point qui a été posé par question orale et donc il y a une réponse qui est prévue à la fin de cette séance et Claire Mounandreau se proposait de la faire on peut la faire maintenant si Claire oui on est d'accord et puis après je vous permettrai le secret voilà si je voulais le retourner vers le débat c'est une autre intervention et je vous conclurai le débat comme je l'avais proposé en commission j'ai bien refait un point complet que j'ai transmis au président ce week-end pour pouvoir justement vous apporter l'ensemble des réponses alors je ne sais pas si madame Zikinski a lu l'intégralité du rapport le rapport de la CRC est passé en conseil syndical mardi dernier donc il a été rendu public qu'à ce moment là c'est pour ça qu'il n'a pas pu nous être transmis en amont c'est quand même récent du coup le petit point que je peux vous faire c'est qu'en fait ce contrôle de la chambre régionale des comptes a été demandé en fait en 2017 par l'ancien président Xavier Dubois il avait pour objectif d'obtenir des conseils et des recommandations sur l'optimisation de la gestion du syndicat syndicat qui faisait l'objet d'un déficit structurel à savoir que les collectivités ne payaient pas la réalité des coûts des services donc c'est quelque chose qui dure depuis un certain nombre d'années et qui a conduit à la situation que l'on connaît aujourd'hui donc le rapport a mis en exergue un certain nombre d'éléments à savoir qu'en octobre 2020 le sous-financement du Syrédum identifié et chiffré porté sur près de 55 millions d'euros donc 43 millions d'euros de dette certaine et 11 millions d'euros de risque contentieux les seules dettes en fonctionnement du Syrédum à l'égard de son principal fournisseur là c'est Marnelle s'établissait à 29,7 millions d'euros c'est ce stock de dette qui fait l'objet d'un réajustement des charges fixes à 22 euros par habitant donc pour ceux qui ne maîtrisent pas le sujet il y a donc un système de facturation à la fois une part fixe qui est entrée par habitant et ensuite une part variable qui a un coût à la tonne en fonction du type de déchet traité donc ce rapport de la CRC comporte 9 rappels au droit et 6 recommandations la CRC peut éventuellement transmettre des éléments au parquet financier en cas de malversation ce n'est pas le cas ici c'est donc c'est suite à ce rapport que le Syrédum a dû prendre les décisions difficiles à savoir l'augmentation de la part fixe qui passe de 7,90 euros à 22 euros par habitant en 2021 et ça doit permettre un retour à l'équilibre d'ici 3 ans l'objectif étant ensuite de revenir à une part fixe de l'ordre de 14-15 euros par habitant une fois que les lettres ont été remboursées autre point important c'était quand même de indiquer qu'il y avait et un certain nombre de choses qui avaient été enfin le chantier qui avait été entrepris notamment une délégation de services publics qui a permis de sécuriser le tarif des ordures ménagères le plus bas d'île de France on est à 63 euros par tonne pour 18 ans donc jusqu'en 2038 un parc d'apport volontaire qui est également le plus grand d'île de France 24 déchetteries dont 9 qui ont été entièrement remises à 9 2000 bordes d'apport volontaire qui collecte 160 000 tonnes de déchets par an un réseau de chaleur qui fournit donc en énergie renouvelable grâce à l'usine de co-génération vers le vent 25 000 logements et pour couronne et un actif d'une valeur de 150 millions d'euros propriété du syndicat donc c'est quand même un outil qui fonctionne je laisserai Sylvie parler du lien avec la synergie qu'on essaie de trouver avec le Cibom et en l'occurrence le Ciredom a mis en place une quantité analytique qui nous a permis de remettre tous les coûts à plat pour chacune des collectivités pour que chacun paye le plus juste prix donc ça ça y est c'est mis en place c'est ce qui nous a permis quand même de travailler au plus juste pour définir les comptes et j'avais refait un point sur les recettes supplémentaires enfin bon là il y a eu des ajustements en notre faveur par rapport au geste de tonnage de 2020 donc 269 000 euros qui vont nous être reversés puisqu'en fait il y a des factures mensuelles qui sont un système de forfait et ensuite il y a des ajustements de s'ajustement céréstriels par an il y a par contre de la TVA qui a augmenté et de la TGAP vous en avez parlé tout à l'heure qui est en effet un sujet qui est sans notre communauté pour les trois communes du Val-de-Seine reste quand même relativement limité parce qu'on avait anticipé depuis un certain nombre d'années la suppression de tout un tas de collectes systématiques d'encombrants et le recours aussi à la ressourcerie donc on continue à avancer dans ce sens là pour limiter les déchets triller davantage réduire à la source ça fait partie des enjeux des prochaines années Merci Sylvie Carillon avait demandé la parole Oui je crois que peut-être n'en avez-vous pas conscience mais notre territoire a déjà beaucoup avancé sur beaucoup des sujets que vous mettez en avant je parle parmi la sphère de la déchetterie cette déchetterie est très récente elle a deux ans deux et moins deux, trois ans donc sur Montgeron la synergie avec le CIVOB et le CIRIDOB elle s'exprime beaucoup plus en termes d'échange de déchets qui d'un côté peuvent être traités en incinération sur vers le grand et de l'autre côté traités par le CIVOB sur pas loin de traités par le CIVOB notamment sur les biodéchets donc l'idée ce serait d'arriver à trouver une synergie où l'un un scénère des déchets et l'autre prend le biodéchet je pense que la synergie elle est là parce que pour les habitants en termes de proximité je pense qu'ils ont de chaque côté ils ont de chaque côté de quoi apporter leur en proximité justement leur déchet après il faut bien comprendre qu'à chaque fois qu'on enlève un syndicat de la ressource puisque c'est de la ressource d'une matière première de les déchets forcément derrière ça a des conséquences pour eux donc l'équilibre n'est pas si facile que ça à trouver et puis on est très encadré par la loi par rapport à ça donc on ne fait pas ce qu'on veut sur les syndicats de traitement des ordres ménagères sinon en termes de prévention c'est à dire d'éviter de faire des déchets il y a quelque chose qui marche de produire des déchets ce qui marche quand même pas mal c'est le recyclage et vous avez vu que la communauté d'agglomération était très engagée dans la ressourcerie qu'elle soutient de façon très volontaire sur Monjeron et qui ne travaille pas que sur Monjeron mais sur l'ensemble du territoire et pour le coup c'est le travail est plutôt satisfaisant et donc je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir multiplier maintenant qu'on a le retour sur cette ressourcerie qui là aussi est assez récente sur le compostage je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait encore allé plus loin sur le bio le bio compostage et puis on fait une expérimentation là aussi sur les automètes de tri qu'on est en train de mettre en place sur la forêt et là aussi qui a vocation à être diffusée sur toute l'agglomération plus tard ou avec un système parce qu'on se rend compte évidemment que sur les zones de grands appartements nous avons plus de difficultés de tri qu'ailleurs et donc pour sensibiliser au tri l'histoire d'avoir une récompense sur le tri avec un retour on vous en parlera dès que c'est bien au point mais normalement le mois prochain ça devrait rentrer en expérimentation sur la forêt avec à chaque fois qu'on met une bouteille et une camette on a un retour sur investissement avec des bons d'achat pour les habitants qui tri et là encore si ça marche bien on pourra le décliner sur toute l'agglomération on a les bords de la porte volontaire qui n'existaient pas qui existent aujourd'hui et puis toute une sensibilisation qui malgré tout est un peu en berne à cause du Covid mais qui est faite sur la maison de l'agglomération avec des ateliers pour les habitants des sensibilisations dans les écoles aussi voilà donc il y a énormément de choses qui bougent et pour le coup je le trouve sévère parce que je trouve que les habitants sont bien en train de changer de mentalité et réellement on sent une vraie volonté d'aller dans ce sens et je pense que voilà ça a plutôt ça a plutôt bien répondu à toute cette pédagogie qu'on a fait depuis des années alors bon il n'y a pas que notre pédagogie il y a aussi un grand mouvement qui est de prise de conscience on en a conscience mais je veux croire quand même que toute la pédagogie qu'on a fait n'est pas non plus pour rien et puis nous lançons une étude comme on vous l'a dit il faut juste être patient sur la façon il faut laisser les gens travailler aussi sur l'optimisation du tri l'optimisation de comment est-ce qu'on pourrait faire mieux avec les périodes il y a toute une étude qui est lancée sur les déchets à l'agglomération et qui va aboutir et je pense qu'il nous permettra encore encore de faire mieux voilà merci Nicolas vous prenez ensuite la parole et puis je crois Olivier Clodon souhaiter ensuite apporter un écart sur le civum après quoi je vous propose Karim Selami après on oui moi j'ai juste une question quand je vois les chiffres on avait eu le débat déjà à l'époque il y a 4-5 ans 12 millions 8 c'est bien ça pour la provision serrée d'or enfin pour le budget prévisionnel 11 millions 4 si on rapporte par habitant la différence devient quand même considérable entre les 3 communes du Val-de-Seine et les communes de l'ancien Val-dière moi j'aimerais bien si quelqu'un dans l'administration pouvait demander qu'on ait une petite fiche pour tout le monde sur les différences de coût par habitant parce que quand on rapporte on voit les chiffres mais quand on rapporte par habitant ça me paraît considérable et je ne dis pas que c'est la conséquence de l'affaire Cyré d'or mais ça devient quand même ahurissant le coût par habitant et les différences alors après il y a des différences de services peut-être qu'il faut aussi ajuster et ce serait intéressant d'avoir une vision si on avait le même service côté CIVOM qu'est-ce que ça entraînerait comme coût enfin bref je pense que tout ça serait utile j'ai oublié les chiffres et j'ai oublié les avoir merci Olivier Claudon oui merci pour répondre évidemment à la question de Christophe Carrère mais peut-être que mes collègues maires de l'ex-valbière pour compléter s'ils nous souhaitent vous dire qu'au niveau du CIVOM les problématiques sont un petit peu différentes il y a moins le sujet financier puisqu'il y a une maîtrise budgétaire notamment une maîtrise des coûts de collecte qui est engagée depuis plusieurs années et qui fonctionne plutôt bien de notre point de vue il y a une bonne maîtrise de l'outil vous savez que le CIVOM fonctionne par méthanisation qui permet d'importantes valorisations qui permet la revente notamment du biogaz et la qualité de l'outil et de la technique a fait ses preuves et elle est plus à démontrer en revanche avec mes collègues on demande des améliorations et il y a plusieurs sujets sur lesquels on est très vigilant et sur lesquels on n'est pas aujourd'hui satisfait pour être très clair le principal c'est la qualité globale des collectes quand je dis la qualité globale c'est-à-dire qu'on doit progresser et le CIVOM doit progresser très clairement vis-à-vis de la population sur la régularité des collectes il y a parfois des collectes qui sautent BAC jaune BAC jaune peu importe les BAC il y a une problématique aussi de fidélisation des agents qui n'est pas propre au CIVOM mais propre à beaucoup de ce type de syndicats nous avions des collecteurs des agents qui étaient très investis dans la notamment propreté des villes c'est-à-dire des agents qui travaillaient depuis 10 ans 15 ans 20 ans dans ce domaine-là qui n'auraient pas supporté par exigence professionnelle de laisser une poubelle non filée ou simplement de laisser une poubelle par terre après l'avoir reposé avec le bras du camion c'est plus difficile aujourd'hui il y a beaucoup de ces agents qui sont partis en retraite depuis quelques années et qui partent encore là les remplacements sont difficiles c'est un métier qui est difficile il y a beaucoup de recours en ce moment au niveau du CIVOM à l'intérim mais nous avons constaté une baisse de la qualité des collectes depuis ce recours donc nous avons un travail à mener nous le savons nous nous y efforçons avec notamment Christine Bernier qui est enferme des collectes nous nous efforçons de travailler sur ces points voilà il y a des bonnes choses et il y a encore beaucoup à faire et nous sommes très vigilants pour que la qualité des collectes et la qualité du service rendu en tout cas à nos habitants soit rendue du mieux possible et progresse dans les mois dans les mois qui viennent merci Karim Salami oui je voulais commencer par remercier Claire Villambrot et Sylvie Carillon pour leurs interventions qui étaient intéressantes qui étaient intéressantes qui étaient très chiffrées en ce qui concerne la gestion et les rapports du CIRADOM mais toujours avec les indicateurs de gestion qui sont ceux d'aujourd'hui du CIRADOM peut-être pas l'étonnage les prix et les taxes qui étaient beaucoup moins chiffrées en ce qui concerne les actions pour l'instant côté actions mises en œuvre et simplement ce que nous souhaiterions c'était un peu le sens de ce qu'on souhaitait exprimer tout à l'heure c'est qu'on souhaiterait que des points de ce type là sur cette thématique là soient réguliers et chiffrés c'est à dire que les actions qui ont été citées par Mme Carillon et notre objectif n'est pas d'être particulièrement sévère notre objectif c'est qu'on travaille réellement le sujet et qu'on objectif le sujet et qu'il y ait des indicateurs mais pas uniquement des indicateurs de tonnage comme on mesurait l'enlèvement des ordures il y a 30 ans déjà mais des indicateurs d'évitement de recyclage de réemploi et de ce type là qu'on en fasse un vrai plan d'action une vraie politique d'ailleurs c'est le sens d'une motion qu'on discutera rapidement tout à l'heure et qui est l'adhésion à l'association Amorce qui travaille qui réunit des collectivités qui travaillent sur cette thématique là depuis des années et c'est beaucoup plus efficace et rapide de réemployer des choses qui ont été faites dans d'autres territoires et deux points encore simplement l'étude qui a été citée par madame Carillon de quoi s'agit-il est-ce qu'il s'agit alors on a posé une question par écrit à l'avance sur le budget sur la progression du budget étude là on avait eu des réponses sur ce point là et notamment il y avait une étude à hauteur de 120 000 euros pour une étude sur la tarification incitative et la redevance spéciale commune de draveille mangeront-vigneux est-ce qu'il s'agit de tarification incitative concernant les ordres ménagères c'est ça et dans ce cas là alors c'est une très bonne chose c'est une très bonne c'est l'étude que vous citiez en fait c'est ça d'accord et la question est pourquoi ne pas étudier la tarification incitative sur l'ensemble de l'agglomération dans ce cas là mais c'est sur l'ensemble de l'agglomération on fera cette étude sur l'ensemble de l'agglomération pour votre problème d'accord ce qui nous avait été communiqué c'était uniquement sur le plan même de l'ex-rame c'est notre agglomération et dernière chose et tout d'abord merci donc dans ce cas là le fait que cette étude soit lancée est un bon signe c'est-à-dire qu'on va travailler réellement le sujet et on s'en félicite est-ce que voilà de la même manière et c'est un peu notre rôle est-ce qu'on peut avoir de la visibilité sur le cahier des charges de cette étude est-ce qu'il peut être présenté en commission etc c'est chose et puis toute dernière chose durant le cours sur les biodéchets on avait dit tout à l'heure c'est ça qu'on en parlait lors du prochain ça avait été dit au tout début qu'on en parlait lors du prochain conseil ou de la prochaine commission tout à fait donc concrètement et pour que l'on ait d'être passé au vote puisqu'on était sur la fiscalité vous savez très bien et je crois qu'on l'avait annoncé en transparence lors d'un conseil communautaire qui s'est venu à mon jour en juin dernier que nous étions au début sur une situation qui était compliquée s'agissant du CRD et dont aujourd'hui on a pris acte au travers des connaissances de la rapport à l'achat national de compte qu'on ne pouvait pas ou communiquer tant qu'il n'était pas public que cette situation moi je l'ai découverte non pas en tant que président d'annégration au niveau du territoire mais en tant que président de département lorsque j'avais connaissance des difficultés du CRD à payer la Cébardelle et c'est comme ça que j'ai engagé des discussions entre les différents présidents d'intercommunalité et du CRD pour voir de quelle manière la situation est évoluée et nous avons découvert un certain nombre de choses qui nous ont amené à prendre des dispositions sachant que je le rappelle notre territoire n'est représenté que par 3 délégués sur 150 ce qui fait que notre place dans la gouvernance est extrêmement complexe et la gouvernance au-delà de la politique des déchets est un vrai sujet s'agissant du CRD comme la convergence entre CRD je ne vais pas revenir sur tous les sujets que vous avez abordés mais dès le mois de juin dernier nous avions indiqué que la question des déchets elle est sans doute un défi rouge de ce mandat c'est extrêmement complexe c'est extrêmement long malheureusement nos institutions vont parfois plus lentement que la volonté même de nos concitoyens parce qu'on sent que ça a poussé c'est très bien mais je pense que nous avons la capacité ensemble d'étudier ces sujets-là on avait indiqué qu'il y avait une étude de lancée je crois avoir dit dans un précédent conseil communautaire que malheureusement nous avons mis un prestataire défaillant ce qui nous oblige à relancer l'étude d'avoir perdu 4 ou 5 mois mais la volonté demeure intacte et je sais que Sylvie Carillon aura à cœur avec l'ensemble des élus qui issuent ce dossier a associé le maximum maximum des membres du conseil communautaire pour qu'on aboutisse parce qu'on ait une vision large et qu'on aboutisse à une solution qui je l'espère conviendra à du monde avec des objectifs évidemment de réduction des déchets et de maîtrise des coûts nous passons au vote peut-être donc sur cette délibération monsieur le président s'il vous plaît oui après le président vas-y lui-même ah oui j'ai pas mis de demande de parole vas-y vas-y pour répondre à la question de madame c'est un sujet qui abordait je crois les déchetteries et l'utilisation des déchetteries par rapport à un syndicat par rapport à l'autre il est intéressant de préciser qu'au niveau du Sivon il y a déjà une déchetterie qui est budgétée depuis maintenant plusieurs années dans les comptes du Sivon et qui doit se trouver sur la ville de Krone à proximité des terrains des abeilles maraîchères c'est un dossier qui avance plutôt bien avec la SAFER et l'embarie aménagement qui est propriétaire de ces terrains donc pour qu'on puisse en effet disposer de plus d'endroits pour pouvoir déposer nos déchets directs il y a également un projet sur la ville du Guinée ce Sénat qui est là aussi en réflexion et par rapport à ce que vous disiez entre l'utilisation de l'un ou de l'autre des syndicats je pense que la question ne se pose pas réellement comme ça plus on disposera d'outils pour pouvoir apporter ces déchets volontaires pouvoir les valoriser les recycler plus on pourra arriver à de bons résultats donc en effet pouvoir utiliser les deux syndicats on chemine dans ce sens et on discute avec le Sivum et le Sivum je pense qu'il ne faut pas non plus abandonner l'installation de nouvelles déchets pour encore une fois à accentuer ces apports de volonté et toute la valorisation qui en découle et simplement pas être trop long non plus lorsqu'on parlait du Siretum c'est vrai qu'aujourd'hui on parle d'une comptabilité analytique qui a été instaurée depuis peu on peut simplement regretter qu'elle n'ait pas été faite auparavant et c'est vrai que sur les dérives là aussi tout ce qu'on peut dire c'est qu'au final c'est le contribuable qui ne devra pallier à ces erreurs et que c'est toujours dommageable merci allez passons au vote sur cette délibération des voix contre des abstentions il y a 4 voix contre donc au RGE abstentions je n'en vois pas le rapport est adopté je vous remercie sur je vous invite compte tenu de l'heure à être concis dans les présentations et les interventions nous arrivons à la GEMAPI avec Romain Colas c'est la dernière délibération je crois qu'il nous quittera après donc de nul de ce qu'il regarde M. le président le je vais arrêter c'est pour ça c'est pour ça et c'était le bon moment je vous rappelle qu'il s'agit effectivement de la dernière délibération financière pour ce soir que celle-ci vise à adopter le produit de GEMAPI que nous allons appeler pour l'exercice 2021 plus précisément le produit fiscal appelé à financer l'exercice par le siège en notre nom de la compétence relative à la gestion des lignes opratiques et la prévention des inundations produit appelé à hauteur de 2 353 000 euros en relative stabilité par rapport à l'exercice antérieur le siège appelle un produit par habitant identique la variation liée simplement à l'évolution de la population de notre territoire merci intervention je n'en vois pas voix contre abstention c'est à d'hôtel d'animité je vous remercie la délibération suivante concerne le redoubouillement de la convention d'occupation des locaux du siège de l'annommération à Brunois dans l'attente de l'installation future à Lacan à hier et donc le loyer s'élève à 82 221 euros et on propose un contrat d'un an renouvelable je pense pas qu'il y ait de débat sur cette médiation les voix contre les abstentions c'est adopté à l'indiquité le point suivant c'est Pascal le soutien de l'indiquité soutient le truss au moyen par deux biais une subvention et la mise à définition de moyens matériels tout faisant l'objet d'une convention par un com une convention de l'adulte et de moyens qui fait ses conditions s'agissant de la subvention et au proposant au conseil d'adopter pour 2021 le même montant que la subvention pour 2020 donc à sa voie de 57 000 euros cette subvention de la subvention vous pouvez conditionner par la présentation au manière de scène par le COS d'un projet d'activité de téléparticipation du projet prévisionnel de l'ensemble des dépenses et des recettes dans lequel apparaîtra obligatoirement la participation de la communauté financière de la communauté d'agglo et du cœur de la communauté financière d'activité cette subvention sera restée assort une seule fois après le projet au métier les moyens que nous mettrons à disposition c'est assez simple un local et une téléphonique et un ordinateur et la convention elle-même est de 5 ans donc il est demandé au conseil d'appuyer tous ces coins de la présence qui est à la convention parce qu'il y a évidemment des crédits au projet la convention aux sources c'est obligé et il n'y a rien que ça pourra l'adopter Merci chers collègues avez-vous des questions ou des remarques sur ce point pas de questions pas de remarques je n'en vois pas l'installer choumé au vote qui s'oppose qui s'abstient le conseil approuvait l'unanimité je vous en remercie point numéro 11 Pascal Lodot merci comme vous voulez à chaque fois c'est un point régulier ce soir trois postes sont concernés deux transformations de création ça le sont des transformations dans l'emploi d'attachés au sein de la direction de la collection sociale donc c'est un poste de chef de projet un parmi les quatre qui est le bon de direction le second bon poste est un emploi d'éducateur sportif pour la piscine Pierre-Bolling à Epinel il s'agit de deux transformations techniques qui sont optimées donc les personnes déjà créent des actions contractuelles on se sent des transformations techniques à la suite des effets de la loi TFP de 2019 qui est simplement à changer le fondement de support et le fondement de chérimique pour permettre de pérenniser ces contractuels en les cités et les entiers tout simplement et la création contre un emploi d'attachés territoriales en place qui perd l'application de l'affaire en charge de service à la population le fondement des techniques c'est réunit pour les épris à émis un avis favorable à l'inamitié de collèges la commission ressource est réunie les mêmes jours à émis un avis favorable à l'inamitié et une abstention Merci Pascal l'intervention sur ce rapport il n'a pas vote contre abstention au BRGE cette délibération est adoptée nous passons la délibération suivante concernant le point d'accès au droit d'épiné sénat c'est Thomas Chazal qui la présente Merci chers collègues la présente convention reprend l'ensemble des dispositions prévues dans la convention initiale signée en 2013 elle définit les modalités partenariats conclues entre l'agglomération le conseil départemental d'accès au droit de l'esson et la commune d'épiné sous sénat ainsi l'agglomération dans le cadre de la politique de la vie prend en charge certaines permanences et notamment l'édition d'une plaquette d'accès au droit recensant l'ensemble des permanences sur le territoire communautaire en 2020 le financement de ces permanences s'élève à 7 749 euros réparti pour le CIDFF 3 241 euros médias 1 600 et d'écrivains publics à hauteur de 1910 euros la présente convention est proposée pour une durée de 3 ans à compter de ceci et donc proposé au conseil d'approuver cette convention merci intervention il n'y en a pas vote contre abstention celle d'élibération est adotée les indemnités Célie Carillon pour l'approbation des modifications statutaires d'ici il s'agit juste d'acter les modifications qui sont surtout des dénominations qui ont changé dans les communautés d'agglomération suite aux élections donc rien qui modifie le fonctionnement du cibon merci pas d'intervention pas de voix contre et d'abstention ce rapport a été adopté il s'agissait du dernier l'ordre du jour nous avons maintenant d'abord à répondre aux potentielles questions sur les décisions puis à examiner les émotions puis à répondre aux questions c'est c'est merci merci monsieur le président j'ai en effet une question sur les décisions et plus particulièrement sur la décision 2020-2016 prise par le bureau communautaire le 18 décembre 2020 cette question concerne le compte-rendu sommaire du bureau communautaire que nous avons reçu en date du 21 janvier 2021 et qui ne fait figurer sur ce compte-rendu que cette décision-là la décision 2020-2016 ce qui m'étonne ce qui nous étonne c'est que il a été écrit à tous les candidats l'ont reçu au conseil de développement que c'était ce même bureau communautaire du 18 décembre 2020 qui a arrêté sa composition or cela ne figure absolument pas au compte-rendu donc je ne comprends pas pourquoi des décisions aussi importantes ne figurent pas dans un compte-rendu même sommaire et j'aurais aimé avoir une explication sur ce point merci très bien tout simplement parce que le bureau communautaire a une partie statutaire qui est soumise à des délibérations et c'est le cas du point que vous évoquez et qui a été examiné en bureau communautaire alors que la composition du conseil de développement ne répond à aucune obligation délégérative et donc il y a eu un échange qui n'a même pas été sanctionné par un vote mais simplement les débats ont été non plus après qu'il y ait un consensus contre les maires sur la composition du conseil de développement donc il n'y a pas de délibération pour le conseil de développement donc voilà c'est pour ça que ça ne figure pas dans un compte-rendu et ça n'a pas à figure dans un compte-rendu voilà pas d'autres questions sur les décisions non nous passons donc aux motions qui est enfin aux motions il y a la 2 il y a celle sur le plan de prévention de l'environnement je ne sais pas qui présente la motion c'est qui présente cette motion non vous la présente sinon nous vous proposons le vote de cette motion concernant donc le PPBE de l'aéroport d'Orly comme vous l'avez vu nous sommes mobilisés tous les maires de l'agglomération pour dire que nous étions opposés à ce PPBE pour l'instant puisqu'il comporte des articles qui nous dérangent considérablement notamment des contraintes qui sont imposées sur les habitats avec une extension aujourd'hui de 5000 hectares du périmètre de la zone C donc c'est une zone C qui était la seule jusqu'à maintenant qui avait des contraintes sur l'habitat en termes d'urbanisme aujourd'hui étendre cette zone nous paraît très dangereux parce que sous prétexte de vouloir préserver le nombre d'habitants de protéger la multiplication des habitants sous les voies on se dit que ça va surtout pénaliser toute une partie de la population qui déjà subit le bruit va en plus subir une dévalorisation de leurs biens puisque le jour où ils voudront vendre leur maison on passera devant chez le notaire on leur dira vous faites partie d'une zone où il y a des contraintes de non construction de vous faites partie d'une zone ciblée par rapport au bruit de l'aérien et donc ça ne nous semble pas être une bonne idée on regarde ça ce 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 c'est pour limiter réellement le bruit et nous ce qu'on constate c'est qu'on demande plutôt aux habitants de faire de nouveau les efforts par rapport à ce bruit et non pas de réduire réellement le bruit qui serait la vraie la vraie décision à prendre on sait qu'aujourd'hui le trafic est considérablement réduit on en bénéficie tous je crois et il me semble que les perspectives aujourd'hui pour que l'aéroport d'Orly refonctionne normalement c'est 2027 donc on se dit qu'on pourrait profiter de tout ce temps pour au contraire mettre des 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 barrières qui soient beaucoup plus des barrières au bruit qui soient beaucoup plus importantes et beaucoup plus ambitieuses que ce bébé qui pour nous est très péjoratif pour beaucoup d'habiteurs et pour notre territoire on a par exemple nous avons un témoignage assez touchant du maire de Villeneuve-Saint-Georges qui nous a dit mais moi quand j'ai été quand j'ai subi cette ces restrictions sur l'habitat ça a eu un effet immédiat le prix de l'immobilier a chuté les personnes pour certaines n'arrivaient plus à vendre leurs biens et se sont retrouvées à devoir rester sur place parce que ils perdaient énormément à la revente de leurs biens et nous avons également tous dans nos territoires en tout cas des PPI où on sait que dans les quartiers où ils s'appliquent de façon très drastique c'est très compliqué à gérer ce sont en général des quartiers qui se paupérisent et le maire de la ville de Saint-Georges nous a dit que témoigne du fait qu'en 20 ans il y a eu une paupérisation liée aussi à ces règles contre l'habitat qui ne vont pas dans le bon sens et qui en fait sont complètement contre-productives par rapport à ce qu'elle propose voilà donc nous vous proposons ce projet de motion sur la révision du PPE que vous avez sous les yeux de le signer et pour le coup je pense qu'on a été plutôt entendu par le préfet qui a promis une concertation je pense qu'il faut continuer à être mobilisé sur cette question de façon de façon unanime et volontaire merci alors il y a Céline Sierpatski et Olivier Clenon qui ont demandé la parole non mais Céline merci c'est un sujet complexe j'entends le souhait et l'invité de madame Carillon je ne suis pas sûre qu'on puisse y répondre les conséquences du trafic aérien liées à l'aéroport dans l'is sur le cadre de vie sur la santé des riverains représentent un enjeu majeur parmi celles-ci les effets directs du bruit sur la santé sont parfaitement documentés si l'aéroport d'envie représente un mal nécessaire par son rôle stratégique et structurant dans les déplacements nationaux et internationaux plus que jamais il est temps de se questionner sur les bénéfices et les risques que procurent ce type d'infrastructure d'autant plus en zone très urbaine et plus que jamais il est temps de renforcer les mesures protectrices pour l'environnement le cadre de vie et la santé ceci ne pouvant passer malheureusement que par des mesures réglementaires contraignantes aussi nous vous rejoignons et nous rejoignons vos positions quand vous dénoncez les nuisances sonores et la pollution atmosphérique l'urgence climatique le manque de concertation avec les acteurs locaux et les élus du territoire l'absence de réduction des nuisances sonores à la source l'absence de mesures incitatives pour les compagnies équipées d'appareils moins sonores et moins polluants nous soutenons pleinement votre demande à l'État d'intégrer les mesures de lutte contre les nuisances sonores aux critères de conditionnalité des aides publiques pour le secteur aérien vous demande une mise en place une modulation de la redevance d'atterrissage en fonction du niveau d'émissions sonores et de gaz à effet de serre et le maintien des aides de financement pour l'insonorisation des riverains alors justement ce plan de prévention il a pour but de définir les zones impactées en termes de bruit par les activités aéroportuaires ces zones selon un classement prévu définissent un niveau d'incidence plus ou moins élevé l'affectation du niveau de classement A, B, C, D à une zone est réalisée sur la base presque j'ai compris de mesures physiques objectifs le fait de classer une zone permet de rendre certains travaux alors j'entends le risque que vous pointez sur la dépréciation immobilière mais le fait de classer une zone permet aussi de rendre certains travaux d'insonorisation éligibles à une aides et impose des contraintes en termes d'urbanisme il nous semble donc aussi que ce plan a un rôle protecteur des populations vivraines d'un aéroport et protecteur car contraignant alors effectivement on entend qu'il peut y avoir un risque de dépréciation immobilière pour quelques zones concernées néanmoins il y a également ce rôle protecteur ces aides auxquelles les habitants ont le droit et auraient le droit avec ce classement du coup ça nous paraît mériter une explication complémentaire est-ce que effectivement si on réduit la zone C si on ne fait pas la zone D est-ce que les habitants seraient privés de ces aides et alors je crois pardon il y a d'abord des interventions donc Olivier Clodon oui merci président c'est juste un témoignage je crois qu'il faut qu'on soit naïf dans cette affaire cette révision du PPBE c'est un véritable cheval de Troie moi j'ai bien étudié l'ensemble de ce qui est proposé l'ensemble du plan c'est ce que nous sommes effectivement allés dire au préfet du Val-de-Marne avec les maires il y a quelques jours le résultat de tout ça il peut être extrêmement grave en fait qu'est-ce qu'on nous propose de faire qu'est-ce qui est en jeu on est en train de sanctuariser des zones des zones CED notamment dans le plan les zones les plus exposées au bruit pour dire à la fois à ceux qui sont là et ceux qui vivent là écoutez on va vous donner des aides et on va vous aider à renforcer vos fenêtres et vos murs et à entendre moins les avions quand vous serez chez vous mais quand on est dehors l'été le problème est totalement intact mais on est surtout en train de leur dire vous êtes condamné à rester ici parce que la dépréciation du bien dont vous parliez elle sera réelle et bon courage bonne chance après pour vendre son bien immobilier quand on sera en zone C ou en zone D et de la même manière on interdit les constructions nouvelles sous le réflexe évidemment de ne pas gêner mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait on fait le choix des avions plutôt que celui des personnes et quand je vous disais cheval de Troyes le résultat de tout ça ce sera quoi ce sera qu'à un moment donné quand il n'y aura plus que des gens qui auraient été habitués au bruit et puis qui auront reçu de toute façon des subventions pour adapter leur habitat et puis qu'il n'y aura pas de nouveaux habitants puisqu'on leur a empêché de venir s'installer on leur a beau jeu après quand je dis on à l'aéroport de Paris de dire le couvre-feu à minuit on va peut-être essayer à une heure ou deux heures du matin on va recommencer à cinq heures du matin ou à une heure de six heures et puis le nombre de mouvements on va peut-être essayer de déplafonner aussi un petit peu on va passer de 200 000 à 230 000, 250 000 et puis de petit bout au petit bout dans dix ans, dans quinze ans ça deviendra invivable donc moi je vous dis mes chers collègues que cette motion est très importante je vous dis que ce sujet est capital pour nos villes pour l'ensemble de nos neufs communes et pas que les nôtres le Val-de-Marne également et que nous devons être mobilisés à fond tous ensemble sur ce sujet parce que ce qui se prépare là si on ne réagit pas est potentiellement extrêmement grave pour notre qualité de vie à nous tous Merci je ne crois pas qu'il y ait une autre intervention Vas-y Nicolas et voyons Oui je veux surenchérir sur ce point parce qu'il profite justement de la période calme pour nous endormir complètement et pouvoir redémarrer plus vite après ça c'est fondamental et notamment basculer des vols qu'ils avaient prévus de mettre sur Roissy et redescendre à terme vers Orly à cet égard je ne sais pas si vous avez remarqué qu'en échange de l'aide que l'État doit apporter à Air France Bruxelles demande que Air France lâche des créneaux et derrière il y a toute la question des créneaux sur Orly qui évidemment sont très précieux et qui pourront faire redémarrer après la crise Covid énormément de transports arrière donc il ne faut pas se laisser endormir par la crise Covid sur le transport arrière Merci Je ne crois pas qu'il y ait d'autres interventions Est-ce que c'est une période de conclure ? Les débats ont une question de vote ? Non juste pour répondre par rapport aux subventions d'abord aujourd'hui les subventions sont limitées à la zone C et non pas à la zone D qui va être qui va être étendue et puis surtout je pense qu'on peut très bien subventionner certaines choses sans créer une zone et des obligations territoriales et urbanistiques Je pense par ailleurs qu'il ne s'agit pas seulement de valorisation des biens je crois que c'est des dépréciations territoriales majeures qu'on va subir avec cette décision et surtout je pense qu'on va paupériser notre territoire qui n'en a franchement pas besoin La décision n'est pas prise et c'est la raison pour laquelle on présente une motion Y a-t-il sur cette motion des voix contre des abstentions ? Je n'en vois pas la motion c'était j'ai pas compris c'était une abstention une abstention d'accord très bien donc elle aurait pu être adoptée les inhibités mais elle n'en est pas elle est très majoritaire néanmoins je vais laisser je ne sais pas qui porte le projet de motion concernant l'association Amorce c'est quand même c'est la vie je vous en prie allez-y oui merci je vais être très rapide le réseau d'association Amorce est une association d'élus et de collectivités pardon plutôt de collectivités parce que d'élus une collectivité de toutes couleurs politiques et de tous bords politiques créée en 87 et dont les trois thématiques principales qu'il travaille sont les déchets l'énergie et l'eau il fait 30 ans qu'il parle de cette thématique là en échangeant entre collectivités des trucs des astuces des méthodes des enjeux des chiffres et ils produisent des travaux qui sont extrêmement intéressants ils ont également un rôle de lobbying vis-à-vis de l'État et de représentation vis-à-vis de l'État et donc leurs travaux sont particulièrement adaptés aux collectivités territoriales donc il semblerait extrêmement intéressant que notre agglomération puisse adhérer à ce réseau pour pouvoir bénéficier notamment de tout le savoir-faire de tout le réseau d'acteurs et de toutes les solutions juste à titre d'exemple moi j'ai assisté aux travaux du 34ème congrès qui était diffusé en ligne la semaine dernière et il y avait des interventions extrêmement intéressantes et très précises notamment sur ce qu'a fait la métropole de Lyon qui travaille depuis des années sur le sujet et avec des moyens autrement plus importants que ce qu'on ne pourra jamais mettre sur le sujet pour travailler sur le réemploi la réutilisation des déchets et l'évitement les modes de consommation etc. on pourrait tout à fait bénéficier de tout ce travail-là et de tout ce savoir-faire-là en allérant à cette association donc notre souhait serait que l'agglomération puisse discuter ce point-là soit en conseil soit en bureau communautaire en tout cas à l'instance de décision qui convient je vous remercie merci vos propos conclusifs montrent que en fait vous avez formé sur la forme d'une motion ce qui était une question orale puisque évidemment on ne peut pas adopter de motion sur quelque chose qui relève de notre propre décision à savoir la liaison et l'association et je crois que vous avez résumé de façon exacte la position de l'association amorce et ce qu'elle pourrait apporter de notre territoire je le sais par ailleurs en tant que président du département puisque le département de l'essence il y adhère et je vous propose de soumettre à mes collègues maires d'un prochain bureau communautaire cette question de l'adhésion à amorce c'est peut-être une très bonne peut-être et donc je vous invite à retirer la motion que vous avez présentée je vous remercie et donc nous la retirons merci il nous reste à examiner quatre questions morales je ne sais plus comment on fait dans cette assemblée vous posez la question et j'y réponds c'est ça on peut faire ça alors allez-y c'est la première concerne la biodiversité communale l'atlas de la biodiversité voilà l'appel à projet précisément l'appel à projet l'atlas de la biodiversité communale donc la pandémie actuelle nous rappelle la fragilité que nous fait courir l'appauvrissement du vivant l'office français de la biodiversité de l'OFP propose aux communes et aux intercommunalités d'identifier les enjeux de biodiversité de leur territoire en réalisant un atlas de la biodiversité communale cette cartographie des enjeux de biodiversité permet de mieux connaître la biodiversité d'un territoire sensibiliser les citoyens à la préservation de cette biodiversité et de faciliter la prise en compte de ces enjeux au niveau du territoire c'est pourquoi l'OFP lance un nouvel appel à projet ouvert aux communes et aux intercommunalités jusqu'au 15 mars 15 mars pour proposer un projet donc la question est très simple l'agglomération envisage-t-elle de candidater à cet appel à projet et si oui le conseil communautaire lui autorise-t-il ? Alors oui l'agglomération envisage de ce porté-candidat non il n'est pas nécessaire que le conseil communautaire se prononce puisque c'est une décision du président et comme vous l'avez indiqué nous allons déposer ce dossier le 15 mars et si j'ai bien compris l'état doit se prononcer au mois de juin prochain dans le cas d'une enveloppe en dehors de 4 millions d'euros et nous allons candidater à ce ministère la question suivante si la question suivante porte sur la motion de fleuve sans plastique dont nous avions parlé la dernière fois lors du dernier conseil communautaire notre assemblée avait adopté à l'unanimité la charte des fleuves sans plastique que pour rappel je tiens de rappeler il convient de signer individuellement sur le site fleuve-100-plastique.fr pour l'instant seuls les 4 réunions de notre groupe M. Gallier et Mme Carillon ah pardon M. Damedi alors j'avais vérifié je n'en avais pas vu encore ça a dû être mis au jour très récemment donc on signait donc pour rappel nous nous sommes engagés à adopter et à mettre je rappelle les engagements que nous avions pris la dernière fois nous nous sommes engagés la dernière fois à adopter et mettre en l'heure au moins une mesure pour chacun des 4 axes proposés et régulièrement à en rendre compte des progrès réactifs donc les communes qui l'ont adopté certaines des communes l'ont adopté au sein de leur conseil municipaux elles ont ou elles vont déterminer ces axes au niveau communal mais qu'en est-il au niveau communautaire donc la question est concernant le PCI quelles sont les 4 mesures de prévention des pollutions des fleuves à l'église par les particules plastiques qui vont être mises en oeuvre par l'agglomération et comment ces résultats seront-ils mesurés très bien alors s'agissant de la signature effectivement on l'avait voté à l'inactivité je peux bien citer les élus c'est ce que j'ai fait moi-même il y a quelques instants parce que ça me semblait naturel qu'on rentrait parce que on avait délégué qu'on était intégré mais effectivement vous avez dit qu'il faut faire une démarche individuelle et je sais qu'elle a déjà été faite par d'autres élus vous l'aviez que le nombre disait que c'était le cas et j'imagine que nous serons la quasi-totalité de l'Assemblée lorsque nous nous retrouverons s'agissant des mesures mises en oeuvre je pense que vous avez connaissance déjà d'un certain nombre de sujets qui ont été rappelés par Céline Carillon notamment dans la lutte contre les déchets et l'incitation de nos concitoyens à la consigne vous connaissez les opérations qui entraient notamment à la route nationale 6 ou au lac Montalbo qui visent à retirer les déchets et les consévages de façon citoyenne et par ailleurs nous sommes en train et le président du siège pourrait le dire mieux au moins de travailler entre l'agglomération et le siège sur des mesures concernant la rivière et notamment il y a une expérience de barrage sur le temps au niveau du chemin de la voir à Brunois et qui sera en train de développer sur notre site afin de capter les déchets plastiques qui se trouvent dans la rivière et j'imagine qu'il y a d'autres actions qui seront entreprises par le territoire et dont on a capacité à la fois d'échanger en conditions et de progresser ensemble sur ce sujet pour éviter l'apparition de nouveaux continents parce que c'est ça le sujet question suivante la question suivante porte sur le PCLET elle est rapide lors du dernier conseil communautaire et lors de la dernière commission aménagement durable il a été indiqué que les ateliers devaient être organisés pour préparer la construction du plan d'action issu du diagnostic du PCLET qui nous a été diffusé il nous semble même avoir compris que l'agglomération était accompagnée par un cabinet pour cela pour la construction de ces ateliers nous comprenons parfaitement que la situation sanitaire rend très complexe l'atelier de réunion publique mais cela n'interdit pas des actions à distance ni tout le moins de préparer en détail les ateliers ultérieurent donc la question est-il possible d'exposer au conseil comment sont construits ces ateliers et les objectifs qu'ils visent alors vous n'aurez pas échappé que le contexte aujourd'hui est assez complexe pour organiser les démarches que je vous souhaitais et que nous souhaitons collectivement néanmoins donc il est prévu plusieurs ateliers en avril et mai prochain dans un premier temps ces échanges se dérouleront en visioconférence avec les spécialistes concernés du projet notamment l'office régional de la biodiversité l'ONF notamment et les élus et dans un second temps avec le grand public et nous souhaitons saisir le conseil de développement dont la composition a été arrêtée qui sera conviée à une réunion d'installation avec la Néalouche espère au mois de mars et sans doute en visioconférence compte tenu du contexte sanitaire que nous puissions saisir le conseil de développement de ce PCAET pour qu'il puisse y avoir des échanges nourris j'espère qu'ensuite nous pourrons au sein des commissions avant l'été je ne sais pas si ça va partir d'avant l'été ou juste après l'été pour revenir vers vous sur les points que vous évoquez question suivante la question suivante ça va être une bonne nouvelle puisqu'on l'a déjà on l'a déjà effectivement c'était pour qu'il y avait répondu au cours du conseil nous en avons donc terminé avec l'examen des rapports d'émotion des questions orales l'ordre du jour est totalement épuisé je vous donne rendez-vous pour un prochain conseil volontaire le 11 mai prochain sauf évidemment événement que je ne connais pas à date qui sera l'occasion sans doute d'examiner le compte administratif et d'autres rapports également et d'ici là je vous souhaite une très belle soirée la séance est levée d'avion mais vous allez pas bien non 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 bon non 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 Merci.